Cette vidéo est sponsorisée par Galeas Culture, votre boutique création en ligne. Gargouilles, dragons et animaux fantastiques, librement inspirés des chefs-d'œuvre de l'art médiéval, de fabrication artisanale, statues, boîtes, miroirs ou magnettes sont façonnées à la main par Nathalie, l'artiste créatrice à l'origine de la création de cet univers unique et splendide. Alors n'attendez plus et allez visiter la boutique Galeas Culture en suivant le lien en description. Vous bénéficierez de 10% sur l'ensemble des produits avec le code SATESIN pour une durée limitée d'un mois, alors n'attendez pas ! ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 La restauration Mehdi ne fut pas qu'une succession de batailles sanglantes et d'intrigues de cours. Elle fut aussi possible grâce à la révolte des paysans et des ouvriers contre le Shogunat. Mais c'est un aspect beaucoup moins connu de cette période complexe et pleine de fantasmes historiques. Elle doit également beaucoup à quatre hommes qui œuvrèrent dans l'ombre et ne laissèrent pas ou peu leur nom à la postérité. Ce que l'on nomma les quatre Hitokiri, ce qui veut dire à peu de choses près les destructeurs d'hommes, étaient des assassins. Des espions meurtriers et venimeux au parcours très différent. Mais qui contribuèrent à travers des actions ciblées et fatales à accélérer le retour sur le trône de l'Empereur et la fin de la tyrannie Tokugawa. Ce sont ces quatre héros de l'ombre, ces assassins de légende qui se mèrent la mort, certes mais précipitèrent aussi le Bakumatsu, c'est-à-dire la transition entre le Bakufu, le Shogunat et la restauration impériale. Ces hommes dont on ne sait finalement que ce qu'ils ont bien voulu dire et quelques archives dans les monastères et registres impériaux, je vais vous en parler un par un car tous les quatre méritent leur chapitre tant leurs vies sont fascinantes. Il se nommait Kirino Toshiyaki, Okada Izo, Tanaka Shinbei et Kawakami Gensai. C'est de ce dernier qui inspira vaguement le personnage de Kenshin dans le manga du même nom, dont je voudrais vous parler pour attaquer ce récit historique particulier et en quatre volets. Alors laissez-moi vous conter l'histoire du premier Hitokiri dont la lame fit trembler le Shogunat et ensanglanta les terres du Japon médiéval agonisant, Kawakami Gensai. De son vrai nom Komori Genjiro, Kawakami est né à Shinmachi au château de Kumamoto sur l'île de Kyushu le 4 décembre 1834. Il est le deuxième fils d'un petit seigneur de guerre local, Komori Sadasuke, et d'une érudite, sa femme Waka. Très jeune, il sera initié aux arts et à la lecture, apprendra les écritures sacrées et les récits épiques et s'essayera au maniement du sabre avec son père. Garçon à l'ossature et au trait très fin, portant les cheveux longs comme son rond l'exigeait, il sera souvent confondu avec une petite fille dans les couloirs du château, ce qui exaspèrera ses parents qui, pour parfaire son éducation et endurcir son corps et son esprit, le confieront à leur vassal, le seigneur de guerre Kawakami. Connu pour sa violence, son goût du combat et son fanatisme religieux bouddhiste, Kawakami accueillit le jeune garçon, lui donna son nom et changea son prénom en Gensai. Si elle peut vous surprendre, aujourd'hui, cette tradition de confier ses enfants à quelqu'un d'autre et même de les faire adopter était très répandue au Japon à cette époque et ce depuis le début du déclin de l'Empire. Ce sont les shogunas successifs qui ont pérennisé cette pratique, privilégiant le mérite et l'accession au titre de noblesse par les armes et le sacrifice que par la simple naissance comme la vieille noblesse impériale millénaire. Le jeune Gensai, puisque c'était désormais son nom, se retrouva donc privé de ses pinceaux, de ses livres et de sa préceptrice. On lui rasa le crâne et lui passa une toche grise pour rejoindre un monastère bouddhiste près de Kyoto, capitale impériale mais bien loin du pouvoir central Tokugawa de Edo. Dès son arrivée, il apprit les Vedas, les écritures saintes de l'enseignement bouddhiste, la discipline, la vénération de la famille Tokugawa, mais aussi le maniement des armes. Son éducation religieuse fut confiée à Todoroki Todoroki, un moine érudit et traditionnaliste qui lui enseigna le dogme, la supériorité du bouddhisme sur toutes les religions, mais aussi le culte de la race supérieure japonaise sur les autres peuples, tant qu'elle sera menée par le shogunas Tokugawa. Son éducation littéraire fut confiée au moine Owen Hayashi, un religieux modéré qui était entré dans les ordres monastiques tardivement, par carriérisme plus que par conviction, et conservé des élans légalistes envers l'empereur qu'il devait cacher à ses frères pour sa sécurité, mais qu'il n'hésitait pas à enseigner aux jeunes Gensai à travers ses choix de textes. Enfin, son éducation militaire fut confiée à Otagoro Tomo, un leader nationaliste et pro-shogunas, grand ennemi des plaisirs de la vie que l'on appelait Ukiyo, et défenseur de la rigueur militaire et de la sobriété, mais surtout, stratège hors pair et brêteur redoutable. Mais on le confia aussi au bon soin de Harutaka Kaya, samouraï expert du maniement du sabre et du combat kamikazeren, une technique inventée par le maître d'art Miyabe Joizo et utilisée par des sabreurs triés sur le volet, et traditionnellement plutôt légalistes et pro-empire. Ce sont ces trois enseignants et maîtres à penser qui, petit à petit, vont lui insuffler ce sentiment nouveau et des plus exaltants pour un enfant de son âge. La voix du Sonodoi, littéralement, révélait l'empereur, expulsait les barbares. Un mouvement ultra-nationaliste, xénophobe et violent, mais aussi légaliste, et pour le retour sur le trône du chrysanthème, de l'empereur légitime et choisi par les dieux. Harutaka Kaya, l'un de ses maîtres d'armes, était d'ailleurs un prêtre shinto défroqué qui lui enseigna les fondements de la religion d'état et ancestrale, celle qui avait été interdite, du moins évincée, au profit du seul bouddhisme, par Tokugawa Reyes et fondateur du shogunat du même nom. À 16 ans, Kawakami était devenu un nationaliste légitimiste, convaincu ainsi qu'un combattant redoutable, mais un bien piètre moine. Et bientôt, son caractère froid, calculateur et incapable de pitié pour la misère humaine lui vaudra son renvoi du monastère au profit d'une carrière militaire. Un peu déçu de partir en mauvais terme avec ceux qui l'avaient élevé et pour qui il avait tout de même un profond respect, il resta quelques jours de plus pour préparer son départ vers l'académie militaire et demanda à audience auprès du moine dirigeant la petite communauté. Mais alors qu'il se préparait à le rencontrer, un incendie terrible se déclara dans les parties communes et les huit moines de la communauté se retrouvèrent prisonniers des flammes incapables de sortir des bâtiments. Kawakami, n'écoutant que son courage et son amour réel pour ses frères, trompa ses vêtements avec de l'eau et se couvrit le visage, puis, escaladant un mur léché par les flammes, fit descendre les religieux pris au piège grâce à des cordes qu'il avait pu attacher au menton pas encore brûlé d'une grande fenêtre. Tous en sortirent avec des blessures légères. Kawakami fut légèrement brûlé mais gagna le respect et l'admiration de toute la communauté, louant son courage, certes, mais aussi son altruisme. Lui qui, de par son caractère impassible et froid, était passé pour un mauvais homme tout ce temps, partait avec l'aura d'un bienfaiteur. Petit, environ 1m50, très mince et au trait délicat et presque féminin, il dut renforcer ses techniques de combat pour exister au sein de sa nouvelle unité et développer à l'extrême ce côté impitoyable qui le poussait déjà à blesser gravement ses amis lors des entraînements et le fit massacrer ses ennemis lors de son premier combat. De plus en plus acquis à la cause Sonnojo, il commencera, dès ses premières années d'apprentissage des armes à temps complet, à douter de la légitimité du shoguna et de la famille Tokugawa qui dirigeait le Japon d'une main de fer depuis deux siècles et demi. Lui, le fils d'une famille tout entière dévoué au descendant de Reiasu, le premier shogun qui devait tout à ce régime, remettait tout ce qui le constituait en doute. Certes, la doctrine Tokugawa était ultra-nationaliste comme ses convictions les plus profondes, elle rejetait les influences extérieures, détestait tout ce qui n'était pas japonais et vouait un culte à la force, l'honneur et la mort héroïque comme le préconisaient les saintes écritures, mais elle faisait cependant l'impasse sur un pont crucial de l'histoire plusieurs fois millénaire du Japon éternel, la croisée de son destin avec celui de ses empereurs des sens divines. Car oui, comme tous les japonais de son époque, Kawakami était sûr de la divinité des monarques issus du divin Jimu, le premier empereur du Japon et fils de la déesse Amaterasu Omikami. La dynastie Tokugawa, toute méritante fut-elle à ses yeux, était arrivée là par intrigue politique et assassinat sournois, ce qui peut s'entendre en politique, mais évinçait un peu plus chaque génération, l'empereur et la famille impériale, cloîtrés dans son château de Kyoto et loin du pouvoir politique. En écoutant ses maîtres à penser et en lisant les écritures des loyalistes, il en viendra à découvrir la pensée de Hanpeita Taketi, un samouraï du domaine de Tosa qui aspirait au retour de l'empereur aux manettes et surtout à la fin du règne illégitime des Tokugawa. Il se rapprocha de lui par le biais de ses maîtres d'armes et rentrera à son service en 1863 alors que se préparait de grandes choses dans le plus grand des secrets. Dès son arrivée dans ce domaine aux activités clandestines, car ouvertement conspiratrices, il dut s'affirmer et gagner le respect de ses compagnons d'armes. Kawakami, lors de ses apprentissages avec Otagoro Tomo et surtout Miyabe Joizo avait appris puis maîtriser la technique de sabre dite Furanoi Kenjitsu, l'éclair puissant et qui jouait sur sa petite taille et sa rapidité pour tailler l'adversaire dans sa hauteur de la poitrine à la cuisse, le tuant sur le coup dans un éclat de son impressionnant qui se met l'effroi chez tous ceux qui y assistaient. Alors, ce jeune guerrier à l'allure enfantine s'imposa dès son arrivée en coupant en deux l'un des soldats qui lui servit de partenaire d'entraînement ce jour-là, gagnant le respect de tous et l'admiration du maître des lieux. C'est à cette époque qu'il rencontrera Kiyokawa Hachiro, un samouraï ronéga devenu ronin, fuyant la justice hongonale pour un meurtre politique et totalement acquis à la cause Onojoi. Il présentera Kawakami à trois autres jeunes brêteurs supérieurement talentueux et soumettra au maître Hanpeitai l'idée de créer une unité spéciale en prévision des temps durs et sombres qui arrivaient. Pour remettre le climat politique de l'époque dans vos mémoires, je vais revenir un instant sur l'événement qui avait ouvert la brèche du Bakumatsu, c'est à dire la fin du Bakufu, ce régime militaire qui durait depuis la fin du XIIe siècle et avait vu se succéder les shogunas de Kamakura, Ashigaka et bien sûr Tokugawa. En juillet 1853, le commodore Matthew C. Perry et ses quatre vaisseaux de guerre entraient en force dans la baie d'Edo, la capitale du Bakufu, menaçant la ville si le shogun n'ouvrait pas le Japon au monde et aux relations commerciales avec les Etats-Unis dont il était le représentant mandaté. Abe Masahiro, le conseiller privé et chambelant du shogun Tokugawa Yesada qui devait être l'antépénultien, le conseillait de recevoir les émissaires étrangers malgré la politique de fermeture et ouvertement xénophobe du régime, lui confirmant la menace réelle de se faire écraser par des forces militaires américaines nettement plus fortes que les siennes. Malgré la forte pression des Daimyo, les aristocrates du système féodal qui voulaient faire la guerre avec les américains quitte à y laisser la vie, le chef suprême accepta un compromis et chargea le conseiller Abe de rédiger une convention. Ce dernier, conscient des réalités du pays, mais aussi de celle du monde, accorda trois comptoirs aux américains à Nagasaki, Shimoda et Hakodate, conservant l'interdiction de commercer avec l'étranger mais ouvrant une brèche dans la rigueur du bakufu et laissant apparaître ses faiblesses. Dès lors, Abe, qui avait des velléités progressistes sans être pour le retour de l'empereur pour autant, vit dans cette grande première politique qui avait été le premier débat de l'époque shogunale l'opportunité de proposer des réformes et de moderniser le pays car il l'avait constaté et consigné dans ses écrits, l'enfermement et les guerres internes incessantes avaient fait prendre au pays des siècles de retard technologique et militaire. Alors, Abe et un groupe de Tozama Daimyo, ses seigneurs un peu plus éloignés du pouvoir central, entrepris des rapprochements avec les gouvernements des puissances étrangères qui stationnaient maintenant dans les trois comptoirs autorisés, dont le gouvernement hollandais avec qui il négocia l'achat de navires de guerre modernes et accepta l'aide logistique et stratégique en conviant des formateurs militaires. Toutes ces réformes auraient pu conduire le pays vers une ouverture au monde, semblable à ce qu'elle fut avec la restauration Meiji en 1858, en pleine ère Ansei, c'est-à-dire une nouvelle période de paix. Le Daimyo de Hikone Naosuke-ri, contestant la légitimité du shogun qui devait succéder à Yesada qu'il jugeait trop faible, trop influençable et surtout, traître au régime militaire autoritaire de ses aïeux, lança une campagne d'assassinat et de purge pour mettre sur le siège du pouvoir Tokugawa Iyemoti qu'il tenait pour plus autoritaire mais surtout contrôler facilement. Naosuke-ri souhaitait le commerce avec les étrangers et le rayonnement du Japon à travers le monde pour renforcer le shogunat et le pérenniser sur la durée, faisant reconnaître les Tokugawa comme seuls souverains du pays et reléguant l'empereur au rang de bibelot. C'est ce qui aboutit au traité de Harris du nom de Townsend Harris, consul des USA au Japon à cette période. Naosuke-ri et le shogun signèrent un traité qui établissait des ambassades étrangères au Japon mais surtout des ambassades japonaises à l'étranger assayant la légitimité du shogunat. Il ouvrait cinq nouveaux ports au commerce international ceux d'Edo de Kobe de Nagasaki de Niigata et de Yokohama et garantissait aux citoyens américains le droit de vivre au Japon en conservant leur mode de vie et d'être jugé par une juridiction américaine en cas de crime ou délit ce qui perdure toujours autour des bases américaines de nos jours mais aussi d'acheter des armes et matériel militaires aux Etats-Unis sans contrôle de la communauté internationale. L'une des clauses de ce traité celui qui établissait de faibles taxes pour les étrangers sur les produits d'importation et d'exportation fit grincer les molaires du gouvernement japonais mais c'était la condition pour que le consul Harris signe. Mais revenons à nos samouraïs adeptes du Son-O-Joi qui je vous le répète veut dire révéler l'empereur expulser les barbares et à leur rôle dans cette période troublée de l'histoire. Kawakami remarqué par ses pères fut envoyé pour sa première mission à Yokohama où des heures entre étrangers et commerçants japonais éclataient de toutes parts. Il fut chargé de se débarrasser d'un directeur de comptoir américain qui exploitait des employés japonais et copinait un peu trop avec les hommes du shogun. Déguisé en voyageur il se glissa parmi les clients de son estaminé et au moment propice coupa l'homme en deux par le milieu. Il sauta hors de l'établissement et se glissa dans la foule avant de disparaître sans que personne ne puisse savoir qui avait agi. La réussite de cette mission revint aux oreilles des Isshin Shishi les impérialistes politiques hostiles au Tokugawa qui convoquèrent Kawakami ainsi que trois autres assassins confirmés ou en face de le devenir Toshiaki Kirino Izo Okada et Tanaka Shinbei qui devaient devenir les quatre assassins du Bakomatsu l'unité secrète la plus discrète de la restauration Meiji enfin discrète au début tout du moins. Sûr que l'empereur qui le remettrait sur le trône couperait le pays des influences étrangères et rétablirait les privilèges des samouraïs déchus par les shoguns les hitokiri les assassins se lancèrent à corps perdu dans les exécutions politiques et firent couler le son de leurs ennemis. Kawakami avait adopté une tenue particulière qui lui permettait de camoufler un peu sa silhouette fluette facilement reconnaissable et cacher son visage trop fin pour passer inaperçu derrière une espèce de cagoule surmontée d'un chapeau qu'il portait le plus clair du temps le rendant identifiable par les initiés et membres du Isshin Shishi. En 1860 très agacé par les manœuvres politiques de Naosukeeri qui d'après les partisans de l'empereur vendaient le pays aux étrangers Kawakami fut chargé d'organiser son assassinat avec Jisaemon Arimura un samouraï du domaine pro-empire de Satsuma et pour ce faire recruta une équipe de 17 ronins tous issus de clans et familles hostiles au Tokugawa. Le 24 mars alors que le daimyo sortait d'une réunion et se rendait avec une garde réduite à son domicile de la porte de Sakora Daiman dans le château d'Edo Kawakami se débarrassa des quatre gardes en quatre passes de sabre enchaînées créant une diversion qui laissa le champ libre aux 17 exécuteurs rendant le geste symbolique et envoyant un message fort au pouvoir. Les 17 ronins taillèrent les gardes du corps du conseiller du shogun en pièces dans la rue et laissèrent une bannière impériale à côté du corps ensanglanté de Naosuke qui fut achevé par une balle de colt 1851 Navy comme ceux offerts par le commodore Perry Oshogun pour le symbole là aussi avant d'être décapité par Disaemon Arimura. Un rapport de police suivant cet assassinat fit rapport de l'emploi de la technique Furunei Kenjitsu l'éclair puissant sur les 4 gardes tués laissant à penser qu'un 19ème homme et pas n'importe lequel était présent au moment des faits. Quelques semaines plus tard Kawakami fut chargé d'éliminer les 6 conseillers de Naosuke qui d'après les renseignements obtenus par les cadres du Shinshishi avaient rédigé un rapport sur les forces hostiles au shogun dans lequel des noms apparaissaient dont celui de Kawakami mais aussi ceux de dignitaires importants des domaines de Choroshu Satsuma et Tosa qui menaient les préparatifs d'une nouvelle offensive armée contre les troupes de Tokugawa. Les 6 hommes siégés dans une aile dédiée du château d'Edo protégés par des gardes et tout entiers occupés à la rédaction de ce rapport déchiffrant des registres et des lettres interceptées sur des émissaires de la rébellion. Sachant qu'ils n'avaient guère le temps de les éliminer un par un lorsqu'ils rentreraient chez eux Kawakami décida de trancher au cœur du problème et mit au point un plan d'attaque au sein même de la forteresse seul. Le château d'Edo étant l'une des places fortes les mieux gardées du pays surtout en s'étant troublés l'assassin profita du jour et d'une porte qui laissait les marchands accrédités rentrer pour livrer et jusqu'au soir se cacha sous les sacs de céréales entreposés près des cuisines. A la nuit tombée vêtu de son habituel costume sombre il se glissa dans les couloirs et en direction de l'aile dans laquelle les six conseillers étaient enfermés et travaillaient à leur ouvrage. La porte principale était gardée par deux hommes en armure légère portant tous deux des naginatas et lança longue lame et leur sabre au côté. Se glissant le long d'un mur en évitant la lumière des flambeaux il sortit son sabre forgé dix tons plus de cinq siècles auparavant par Masamune lui-même pour l'un de ses ancêtres et bondissant comme un diable frappa le premier garde au cou gardant une position debout inhabituelle dans son style de combat puis prenant appui sur son genou entailla le second garde de la poitrine au nombril coupant net la protection de tissu et le ventre de l'homme. Tous les deux s'écroulèrent sans bruit mort et Kawakami s'engagea dans le couloir qu'il savait mener vers la salle des conseillers. Discrètement il marcha dans l'obscurité des recoins mal éclairés et arrivant à la hauteur de la porte se rua vers les deux gardes en armes qui protégeaient l'entrée. En deux gestes secs et précis il perça les entrailles des malheureux qui n'eurent même pas le temps de crier. Il n'a jamais donné de détails sur ce qui se passa dans la salle des conseillers mais ce qui est sûr c'est qu'ils furent retrouvés morts quelques heures plus tard ouverts en deux par le milieu. Ces faits d'armes firent que le Kawagami toujours sous le sceau du secret gagna la pleine confiance des huiles du Isshin Shishi la rébellion impérialiste qui le mirent dans le secret des dieux et partagèrent avec lui les projets d'insurrection et d'attaque des clans amis. Mais dans ces plans de reconquête du pouvoir qui avaient l'air plutôt bien pensé et l'avenir prouvera que oui certaines personnalités s'érigeaient encore comme des obstacles possibles au ralliement des clans et à la restauration impériale. Parmi eux Shozan Sakuma fils de samurai scientifique et tacticien militaire très inspiré par les techniques et méthodes occidentales qui avaient étudié avec les américains envoyés par Perry. Ce qui lui avait évalu quelques ennuis avec les autorités shogunales avant de revenir en odeur de sainteté suite à la rédaction de traités militaires qu'il mit à la disposition des forces Tokugawa. Très respectueux du rôle symbolique de l'empereur mais aussi de son caractère divin il sera l'un des fondateurs de la doctrine Kobugantai qui prenait la fusion entre le shogunale et l'empire pour un gouvernement éclairé et un partage des pouvoirs. C'est cette doctrine qu'avait aussi prenait Naosukeiri quelques années auparavant ce qui lui avait coûté la vie. Pour les adeptes de l'empire comme Kawakami et les membres de Isshin Shishi ce compromis était impossible et il fut décidé que Shouzan devait mourir. C'est Kawakami qui se porta volontaire pour cet assassinat qui devait se dérouler au grand jour devant témoin pour marquer les esprits. Il savait qu'il risquait sa vie ou minimum sa liberté mais l'idéaliste qu'il était avouera ne pas avoir hésité une seconde. C'est le 12 août 1864 qu'il passa à l'acte. Alors que Shouzan se promenait dans les rues de Kyoto en toute quiétude Kawakami se précipita sur lui en hurlant et l'exécuta d'un coup de sabre fatal sans autre forme de procès. Une vingtaine de témoins assista à la scène sans intervenir et le Hitokiri l'assassin rengéna son sabre après l'avoir essuyé sur le kimono de sa victime et disparut en un éclair. Il trouvera refuge dans le domaine de Choushou l'une des terres les plus hostiles au Shougun et y enseignera le maniement des armes aux officiers de l'armée régulière et aux samurais en formation. Parmi ceux qui bénéficieront de son enseignement se trouvait le prince Anetomi Sanjou futur premier ministre de l'empereur Meiji et père de l'Empire. La seule chose qui fit sortir Kawakami du domaine pendant ces quelques mois de repli fut l'expédition punitive contre les Shinsengumi les troupes de police spéciales du Shougun suite à l'incident de Ikedaya dont je vous ai déjà parlé et qui avait vu nombre de partisans de l'empereur se faire tailler en pièces. Ces hommes racontèrent que Kawakami avait tué 31 hommes à lui tout seul pendant cette sanglante chevauchée. Il finira cette période du Bakomatsu aux côtés du Daimyo de Choshu combattant avec ses hommes jusqu'à la restauration Meiji et le retour du monarque divin sur le trône du Chrysanthème. A ce titre ces assassinats passés furent vite oubliés et il trouva un poste d'instructeur dans la nouvelle armée impériale où il enseignera la philosophie de la voie ancestrale du guerrier le Bushido jeune samurai qui ne se doutait pas encore qu'il serait les derniers. Mais très vite le réformisme à tout va du jeune empereur et son ouverture au monde trahissant tous les idéaux de Kawakami mit l'ancien assassin dans de très mauvaises dispositions vis-à-vis de ce nouveau gouvernement qu'il avait pourtant tant espéré. Par égard pour les services rendus il ne fut pas emprisonné mais craignant que son influence ne se répande dans les rangs des hommes qui le respectaient beaucoup il fut affecté à la formation militaire dans le petit camp de Tsurusaki dans l'ancien domaine de Kumamoto. Très vite ce petit centre de formation se transforma en plaques tournantes de l'esprit et des codes samouraïs que le jeune empereur venait justement d'abolir puis d'interdire. C'est à cette époque que Omura Matsuziro grand réformateur de l'armée impériale et instigateur de l'armement moderne et de l'entraînement occidental prendra Kawakami en grippe ainsi que tous les nostalgiques du temps révolu des samouraïs. Peu enclins à se laisser interdire leur héritage ces derniers montèrent une expédition punitive contre Omura Kawakami en tête et le 9 octobre 1869 dans une auberge de Kyoto 9 hommes d'armes en colère attaquèrent le ministre des armées découpant ses gardes du corps et le blessant mortellement. Kawakami n'eut pas le temps de donner le coup fatal au traître avant que ce dernier ne soit exfiltré par un homme de main. Il mourra de ses blessures quelques semaines plus tard et les assassins seront clairement identifiés par les officiers présents. Un avis de recherche nationale fut lancé contre les samouraïs renégats et assassins traités de traîtres par la police impériale et les autorités. Kawakami qui était dans le lot des meurtriers recherchés trouva refuge quelque temps chez ses amis restés fidèles au Sonhojoï avant de refaire parler de lui une dernière fois dans le cadre de ses activités éliminatoires. Hirosawa Sanéomi un conseiller d'état du jeune empereur élément important de la restauration et pièce maîtresse de la réorganisation gouvernementale prit la parole devant des journalistes à la fin de l'année 1870. Il y condamna fermement les assassins de son ami Omura et dit tout le mal qu'il pensait des anciens codes et des passéistes qui refusaient les réformes. Les noms de quelques-uns de ceux qu'il considérait lui aussi comme des traîtres fusèrent et parmi eux bien sûr celui de Kawakami Gensai. Il n'en fallut pas plus pour décider le Hitokiri à passer à l'action. Bien décidé à faire rendre gorge aux politiques réformistes et amis des envahisseurs il se rendit nuitamment dans sa maison de Kojimachi à Tokyo qui ne s'appelait plus Edo depuis quelque temps et s'introduisant dans sa chambre il le réveilla et lui laissa le temps de se mettre debout. Une fois l'homme en position décente il lui exposa ses griefs et le coupa en deux avec son sabre selon l'ancestrale technique Furani Kenjitsu qui allait bientôt tomber dans les oubliettes de l'histoire militaire. Cette signature martiale lui valut la cour du même nom après quelques semaines de cavale et une arrestation dans les environs de Kumamoto où il espérait retrouver des alliés chez ses anciens compagnons d'armes. Il sera ramené à Tokyo et jugé pour complot et meurtre multiple visant à déstabiliser l'état et condamné à mort. Il sera décapité le 13 janvier 1872 à Nihonbashi et repose encore aujourd'hui au cimetière du temple Hanumanji dans le quartier de Hota à Tokyo à quelques pâtés de maison de ma résidence. Kawakami Gensai est resté dans la mémoire collective japonaise l'un des derniers sabreurs à avoir voulu conserver son style de vie et ses idéaux jusqu'à la mort. Loin du ronin romantique dépeint dans les fictions inspirées de sa vie dont la principale est le manga Roni Kenshin Kawakami était un véritable défenseur de l'isolationnisme et de l'ultra-nationalisme en des termes que je ne pourrais relater ici sous peine d'être voué au geôle de notre époque. Il fit partie de ceux qui voyaient en l'étranger un danger permanent et en les valeurs ancestrales un confortable refuge refusant de voir que le monde changeait et que son cher pays devait prendre le train de la modernité ambiante sous peine de disparaître. Les Bakomatsu Yanda Hitokiri Les quatre assassins du Bakomatsu cette période de lutte et de transition entre le shogunat et la restauration impérielle furent des phénomènes dans tout le pays grâce à leurs exploits bien sûr mais aussi grâce à la propagande faite autour d'eux. Pour le commun des mortels les quatre samouraïs étaient invincibles et immortels et donc forcément choisis par les dieux. Cette campagne savamment orchestrée par les impérialistes et les clans amis de cette cause n'avait d'autre but que de faire rentrer dans les crânes du peuple que l'empereur avait une légitimité divine et que ces derniers avaient envoyé quatre demi-dieux pour accomplir leur dessein. C'est pour contrer cette offensive qui faisait des ravages non seulement dans les rangs des troupes du shogun mais aussi dans les esprits que l'état-major de Edo créera l'unité des Shinsengomi des hommes triés sur le volet et destinés à s'opposer aux invincibles guerriers de l'empereur. La lutte entre les deux fut violente et sans pitié et atteignit son point culminant lors de l'incident de Ikedaya massacre en règle des hommes de l'empereur qui ne resta pas impuni. Parmi ce quatuor de redoutables brêteurs un homme du peuple marquera la culture populaire et la mémoire collective Okada Izo. Après l'épique vie de Kawakami Gensei laissez-moi vous raconter l'histoire non moins passionnante de ce fils de fermier devenu samouraï et assassin. De son vrai nom Okada Yoshifuru il est né le 14 février 1838 à Iwamura dans la province de Kami sur l'île de Shikoku. Fils d'un ancien samouraï désargenté et retourné à la terre il sera élevé à la ferme avec son petit frère Keikichi et aidera ses parents à la petite exploitation qu'ils avaient en fermage sur le domaine de Tosa. Il connaîtra très jeune le travail de la terre et de l'élevage et ne sera pas scolarisé malgré le rang de son père qui bien que rongeait des armes conservait son statut de samouraï puisque dépendant du daimyo de Tosa est autorisé à porter ses armes. Car bien qu'il préféra la pioche et la charrue au sabre Okada Yoshihara le père avait gardé ses lames à la maison et de temps en temps faisait des passes d'escrime dans la cour des cochons pour garder la forme sans doute en cas de guerre ou pour une raison impérieuse qui l'obligerait à quitter ses légumes et ses poules. L'histoire ne dit pas ce qui avait poussé cette ancienne gloire des champs de bataille à raccrocher les lames mais l'on peut penser au vu des batailles atroces qu'il a vécues que l'envie d'élever ses fils loin de ses carnages a pu être plus forte que les rêves de gloire. Sa dernière bataille connue fut celle qui l'obligea à reprendre du service malgré lui en 1848 alors que des navires américains menaçaient les côtes de Tosa. Il y sera légèrement blessé mais y perdra un ami de longue date et quelques voisins paysans. Il en ressortira un dégoût plus profond encore pour les choses de la guerre et aussi pour les étrangers qu'il ne connaissait pas mais qui d'après le daimyo était responsable de tous les maux du pays. Malgré ses appétences pour l'agriculture Rokada Yoshihara apprendra le maniement du sabre d'entraînement fait de bois à son fils aîné qui assez vite se montrera d'une grande habileté dans son maniement. Année après année le jeune Yoshifuru qui ne s'appelait pas encore Izo faisait ses passes d'armes dans la cour de la ferme parentale et de petits combats amicaux avec son père les enfants du domaine et même certains jeunes apprentis samouraï qui avaient entendu parler de ce petit paysan escrimeur et prodige. A 15 ans il avait acquis une telle réputation qu'un jeune guerrier en formation à peine plus âgé que lui vint le défier. Ce jeune homme était le fils d'un dignitaire du clan Tosa et se nommait Taketi Hanpeita mais vous connaissez déjà son nom. Il défia le jeune fermier en duel au sabre de bois et les deux jeunes gens se bâtirent presque une heure sans qu'aucun vainqueur ne ressorte clairement de ses passes d'armes d'une qualité exceptionnelle. En sueur et exténué, les deux garçons cesserent le combat et se saluèrent respectueusement avant d'aller se désaltérer ensemble dans la fontaine de la ferme. C'était le début d'une amitié historique et forgée dans l'acier qui modèlera aussi le destin du pays. Le jeune Taketi décidera de mener Okada à son maître d'armes pour négocier son entrée dans l'école Nakanishi-ha-i-to-ryu l'une des plus vieilles écoles de sabre du Japon branche de la mythique Onoha-i-to-ryu. Eu égard à son rond de fils de samouraï même désargenté le maître accepta et le plaça sous la tutelle de Taketi qui obtint ainsi sa première reconnaissance officielle en tant que sabreur et prenait sous son aile son premier élève et... quel élève ? Le maître et l'élève de Vartami et presque frère et développèrent une technique de combat presque parfaite qui faisait l'anniration de tous. Version améliorée par leur soin du Kiriyo Toshi une ancestrale combinaison à un seul sabre manié à deux mains et qualifiée d'invincible souvent à juste titre. En septembre 1856 les deux hommes décidèrent de tenter leur chance à Edo la capitale et passèrent un test d'entrée dans la prestigieuse école Shikaukan du maître d'art Momono Shunzo. Ils le réussirent au la main et passèrent un an dans son dojo pour y apprendre la technique Yoshin Meichi Ryu un style plus rapide et plus fatal encore qu'ils maîtrisèrent en quelques mois. A force d'entraînement les deux amis devinrent les lames les plus redoutables du pays et cela commença à se savoir. Takechi avait continué son apprentissage de la politique auprès de ses amis de Tosa et nourrissait une haine de plus en plus forte envers le Shoguna et sa négation de la divinité de l'empereur. Takechi et Okada partagé ce sentiment nationaliste et légitimiste et envisagé d'oeuvrer pour le retour de l'empereur sur le trône divin du chrysanthème et de bouter les Tokugawa hors des dos mais avant cela et même s'ils continuaient à fréquenter les cercles du Tosa Kinoto le parti impérialiste local ils décidèrent d'abord de parfaire leur apprentissage martial et partir pour la région de Tsugoku d'abord afin d'apprendre les techniques de cette province puis se rendir à Kyushu dans le domaine de Oka au nord de l'île afin d'y étudier les arts martiaux ancestraux de la province de Bungo mais comme Okada n'avait pas les moyens de payer son séjour très cher déjà à cette époque ce fut le Daimyo qui le prit sous son aile et lui permit de joindre l'école de Kendo de Oka pour y apprendre le Jikifuri ou encore une technique martiale que les deux hommes se devaient de maîtriser pour parfaire leur apprentissage ils revinrent quelques semaines à Edo pour se confronter à quelques brêteurs de leur trempe dans le cadre de rencontres sportives puis revinrent à Tosa prêts à entrer dans l'arène des grandes révolutions à venir en mai 1861 Taketi et Okada rejoignirent officiellement le Tosaki no To le parti impérialiste et prêtère serment au Sono Joi doctrine qui je vous le rappelle veut dire révéler l'empereur expulser des barbares il ne fallut pas longtemps pour que le jeune guerrier plein de fougue passe à l'action sous les ordres de Taketi qui lui avait pris goût à la politique et avait moins d'appétit pour le meurtre qu'il ne l'avait cru au sein du domaine de Tosa un shitametsuke un sergent inspecteur du nom de Inoue Saichiro enquêtait sur le meurtre de Yoshida Toyo un politique proche du shoguna le 8 avril de la même année et commençait à s'intéresser au Tosa qui notent Okada l'avait pris en filature depuis son arrivée et observé ses moindres faits et gestes restant toujours en retrait et prêt à passer à l'action au cas où le fouineur commencerait à être sur une piste au bout de quelques jours voyant que le policier attaquait les interrogatoires de certains de ses amis partisans de l'empereur dont celui qui avait effectivement assassiné Yoshida il attendit que Inoue regagne son bureau et lui sautant dessus par surprise lui fondit le crâne de son sabre avant de lui perforer l'estomac quasiment simultanément l'officier s'écroula au sol et Okada attrapa sa ceinture de soie qu'il trompa dans le sang de sa victime pour inscrire sur le sol près de sa dépouille rien n'arrête le retour du souverain légitime la nouvelle de cet assassinat fit grand bruit et l'on soupçonna le Tosaki Noto en premier lieu des agents infiltrés du shogun firent leur rapport au pouvoir central et bien vite le nom de Taketi ressortit des cartons et celui de Okada que l'on savait être très proche de lui aussi quelques jours plus tard pendant que le jeune exécuteur se promenait dans les rues de Tosa il s'aperçut qu'il était suivi justement ce jour là il était attendu chez un forgeron de renom du domaine qui forgeait des sabres dans le fameux acier de Tosa dur et résistant et que l'on ne retrouvait guère que dans les lames anciennes des îles ce fameux artisan du nom de Nishiyama lui avait préparé une arme selon ses désirs entièrement noire un peu plus courte que les autres pour la puissance de l'impact et avec une décoration particulière sur le pommeau et la garde le kashira et la tsuba en effet Okada avait demandé à ce que la garde soit tournée de deux têtes de mort de deux crânes de bouc et de quatre tibias et le pommeau d'un crâne de deux tibias croisés cette commande plutôt inhabituelle pour un homme de l'art qui avait plutôt l'habitude de graver des dragons ou des tigres sur ses sabres elle n'était pas passée inaperçue et à son arrivée le sabreur funeste vit qu'il y avait un comité d'accueil parmi ces hommes qui comptaient bien empêcher Okada de récupérer sa commande Honma Seichiro un agent de la police shogunale est proche du fraîchement décédé sergent inspecteur lui et ses hommes se placèrent devant l'entrée de la forge et attaquèrent l'assassin à quatre l'homme dégaina sa vieille lame dont un de ses anciens maîtres d'armes lui avait fait cadeau et tailla en pièces les trois kidames avant de prendre Honma en combat singulier le forgeron Nishiyama témoignera avoir vu le jeune samouraï fendre l'air en une fraction de seconde avant que le flic ne s'écroule la tête détachée de son corps puis il paya son arme et la mit à son côté sur celle encore ensanglantée qui venait de lui sauver la vie cette exécution publique lui valut la gloire chez les partisans de l'Empire mais un solide avis de recherche chez les Tokugawa alors il ne sortit plus du domaine de Tosa abrité par son ami Takechi et le maître des lieux de Sakamoto Ryoma celui qui devait mener les actions parmi les plus marquantes du Bakumatsu alors Okada se consacra à l'étude à l'entraînement et à la politique c'est à cette période qu'il rencontrera Tanaka Shinbei l'un des quatre autres assassins de l'Empereur dont je vous parlerai sans tarder Tanaka avait lui aussi été recruté par Takechi pour son génie de sabreur et ses convictions légitimistes chevillées au corps et il devint un véritable ami de Okada avec qui on sait qu'il commettra au moins deux exécutions de Dinter Tokugawa Ikeuchi Daigaku agent du shogun sous couverture fut l'un d'entre eux infiltré à Tosa il fut repéré par un proche des portes-là mais mis à mort sur l'une des coursives du château par les deux assassins qui lui gravèrent le chrysanthème impérial sur le front avec leurs lames Mori Magoroku un émissaire du shogun venu exiger qu'on le livre Okada et Tanaka sous peine de graves sanctions contre le domaine connut lui aussi un sort peu enviable il fut taillé en pièces au sens propre par les deux hommes et placé tel quel comme un avertissement dans la charrette qui l'avait conduit direction retour à la maison cette nouvelle mort mit des autorités en pétard et des agents spéciaux du Hansei no Taegoku une police politique ultra entraînée destinée à lutter contre les partisans de l'Empire et plus particulièrement ses agents exécuteurs se mirent aux trousses des Hitokiri le premier à retrouver la trace de Okada Tanaka était parti pour d'autres aventures fut Ogawara Juzo samouraï aguerri de 45 ans et vétéran des campagnes de Corée et des guerres claniques sabreur redoutable et fin ligné il était chargé de retrouver et d'exécuter les déserteurs auparavant l'homme au visage tailladé de toutes parts semblait être le seul à pouvoir arrêter Okada et rivaliser avec lui une épée à la main les deux hommes s'affrontèrent au matin alors que le partisan de l'Empire sortait du château son sabre noir à la main il affronta le vieux guerrier et fut blessé au cou lors du premier assaut piqué au vif il combina les techniques et toucha Ogawara à l'épaule lui ouvrant le vêtement et la peau jusqu'au torse blessé l'homme baissa sa garde à un instant et Okada sépara sa tête de son corps en une fraction de seconde la tête fut envoyée au bureau du Hansei no Taegoku quelques semaines plus tard Edo envoya Watanabe Kinzan un autre agent d'élite du Shogun qui subit le même sort et rentra au quartier général en deux parties puis ce fut au tour de Oeda Jonosuke un Yoriki agent du bureau central de police de Kyoto qui vint tenter sa chance à Tosa et fort d'un mandat d'investigation vint poser des questions sur les disparitions et les morts violentes des agents de l'état bien sûr personne ne savait rien et n'avait rien vu l'homme fouina un peu partout dans la ville et le château fort de son mandat officiel mais ne rencontra que peu d'écho dans ses demandes de témoignages au sein de ce domaine tout acquis à la cause impériale au septième matin de son périple à Tosa le Yoriki tomba nez à nez avec Okada tout de noir vêtu et son sinistre sabre à la main le fonctionnaire le reconnaissant attrapa le papier qui lui donnait tout pouvoir et le brandit en direction du meurtrier l'informant qu'il était en état d'arrestation le samouraï assassin éclata de rire et en un instant sortit sa courte lame et lui coupa la main et le cou là encore trempant son doigt dans le son de sa nouvelle victime il dessina le chrysanthème de l'Empire sur le papier infamant quelques jours plus tard ce nouvel assassinat froid et largement utilisé à des fins de propagande arriva aux oreilles de Tadatatawaki officier au Ansei no Taegoku et fils de Nagano Shusen l'ancien garde du corps et homme de main de Naosuke-ri ce commissaire politique zélé et aux méthodes peu orthodoxes organisa ses troupes et mit au point un plan pour attirer Okada à Kyoto plutôt que de se risquer à une énième expédition à Tosa il envoya un ancien partisan de l'Empereur proche de Takechi et converti à la cause du Saoguna Fumiyoshi Ken pour glaner des renseignements ce dernier utilisant ses anciennes amitiés à Tosa réussit à savoir que Okada et ses hommes préparaient une attaque sur une prison à Edo pour en libérer des rebelles l'expédition devait être menée avec ses deux lieutenants deux fines lames et anciens bandits de grand chemin rongés des voitures Kiyoka Harunosuke et Abe Tajima mais pour un tel assaut ils ne seraient pas seuls et une cinquantaine d'hommes en armes devaient les accompagner dont des prêtres combattants de Tosa Choushu Satsuma et Kurume quatre domaines partisans de l'Empereur le soir de l'attaque Tada avait fait placer une centaine d'hommes du Ansei no Taegoku et du Shinsengomi autour de la prison et près des remparts avertis au dernier moment qu'un traître les avait dénoncés Okada et ses hommes firent demi-tour mais durent tout de même se battre contre un groupe de gardes qui les avait pris à revers ils perdirent onze hommes et firent vingt-trois morts chez l'adversaire de retour à Tosa Okada apprit que le traître n'était autre que Fumioshi l'ancien ami de son mentor après l'avoir interrogé pour être sûr de sa culpabilité ils s'embarquèrent pour Kyoto avec Kiyoka et Abe et choisirent un emplacement juste en face des fenêtres du Ansei no Taegoku ils attachèrent le traître à un poteau planté sur la berge de la rivière et après avoir taillé un bambou en pointe l'empalèrent doucement pour que ses cris arrivent jusqu'aux fenêtres de Tada Lorsque le bambou ressortit par sa bouche l'homme était mort Okada lui plaqua un texte à la gloire de l'empereur sur le front et lit Klua Trois jours plus tard fort de l'effroi créé par cet acte ils attaquèrent la prison et libérèrent onze hommes de Tosa Okada et les anciens prisonniers se rendirent alors à Kyoto et prirent les bureaux du Ansei no Taegoku d'assaut tuant l'intégralité des hommes de Tada et capturant ce dernier Il fut attaché au parapet du pont enjambant la rivière Kamo et étranglé à mort par Okada qui lui refusa l'honneur d'être passé par le fil de son sabre Dans la foulée l'expédition punitive se termina chez Maruyama Kazue le chef du Ansei no Taegoku et Amdane du Shoguna Politique acharnée mais pas guerrier il se laissa capturer dans son lit sans résistance Il fut conduit au petit matin près du corps de Tada et attaché nu à ses côtés Lui plantant la pointe de son sabre dans les parties génitales il le força à réciter le serment d'allégeance à l'empereur puis montant sur une échelle le força à embrasser ses fesses Devant une folie lard il transperça le corps du supplicier de sa lame à plusieurs reprises et la troupe reprit le chemin de Tosa Dès lors sa réputation gagna tout le pays et Takethi Hampeita s'arrangea pour en faire une légende appelant les assassinats de Okada mais aussi des trois autres Hitokiri le Tenchu la punition divine infligée par les dieux eux-mêmes au renégat de Tokugawa par le truchement des lames des quatre protecteurs de l'Empire Recherché par toutes les polices du shogunat il dut se retirer un peu et devint en 1861 le garde du corps personnel de Sakamoto Riyoma l'un des héros et artisans de la restauration Meiji puis après quelques mois au service du grand homme il fut chargé de la sécurité de Katsu Kaishu un autre grand acteur du Bakumatsu militaire stratège fin politique et qualifié de Bismarck japonais en son temps lors d'une visite à Kyoto pour s'entretenir avec les hommes de l'empereur Katsu fut attaqué par trois assassins envoyés par le shogun on raconte que reconnaissant Okada les trois hommes prirent la fuite en hurlant mais que le garde du corps aurait eu le temps de tuer l'un d'entre eux en le perforant de sa lance alors que celui-ci courait fort de cet exploit et toujours auréolé de son aura d'assassin au service de l'empereur c'est alors Manjiro Nakahama dit John Manjiro serviteur de la nation pro-empire mais aussi globetrotter interprète et membre de la délégation japonaise en occident qui lui demanda sa protection ils sillonnaient le pays ensemble et Okada apprit à connaître cet homme pour qui il n'avait à la base que peu de sympathie lui l'ennemi de tout ce qui venait de l'étranger c'est à cette période que Takechi lui conseilla de laisser tomber petit à petit son travail d'assassin pour embrasser une carrière politique aidé qu'ennaquait par Manjiro et donc d'éviter de tuer trop de monde devant témoin mais quelques jours plus tard alors que Manjiro venait visiter la tombe de type occidental qu'il venait de se faire construire Okada qui sécurisait les lieux vit que quatre hommes se cachaient derrière des buissons armes à la main il cria aux politiciens de ne pas s'enfuir mais de se cacher derrière la tombe pendant qu'il sautait sur l'un des hommes armé d'un fusil et qui les visait il coupa son bras et lui troncha le cou en deux coups de lame et lorsque son voisin attrapa le pistolet qu'il portait à la ceinture le samouraï assassin lui planta la même langue d'acier de Tosa dans la gorge avant de séparer sa tête de son corps pris de panique les deux autres hommes prirent la fuite sans demander leur reste d'un point de vue purement légal la répression du shoguna se faisait de plus en plus dure et les groupes actifs de soutien au retour de l'empire furent interdits et leur leader arrêté et emprisonné ce fut le cas pour le Tosaki Noto qui devint hors la loi et ses membres avec lui le nouveau daimyo du domaine de Tosa Toyo Yoshida était un modéré et ne voyait plus d'un très bon oeil l'extrémisme impérial de ses hommes alors en 1862 il passa un accord secret avec Edo et s'engagea à ne plus soutenir de rébellions et à livrer les fauteurs de troubles tout cela pour l'unité du pays cette même année Okada qui jouait aux cartes avec des amis bakuto à Kyoto fut arrêté par la police à cause de ses tatouages dont un qui portait la marque du Tosa Kinoto le parti désormais interdit il fut banni de la capitale impériale et remis aux autorités de Tosa qui l'emprisonnèrent sur ordre du seigneur Toyo en prison il retrouva certains de ses amis avec qui il put deviser à sa guise des gesticulations traîtres du daimyo et tous se mirent d'accord sur deux points essentiels pour l'avenir de Tosa et de l'Empire le premier point était que Toyo Yoshida devait mourir et le second que c'était Okada Izo qui devait le tuer la conspiration des prisonniers arriva aux oreilles de Takechi qui désapprouva le projet entrer depuis longtemps en désamour pour les actions violentes leur préférant maintenant la politique et les intrigues de court il envoyait un billet à son ancien meilleur ami pour le prévenir que s'il s'obstinait à vouloir tuer le daimyo il s'exposait à de graves représailles des deux camps un compromis entre le Shogona et l'Empire étant en train de voir le jour pour le meilleur et la gloire du pays pour Okada et ses fidèles compagnons ce charabia de compromission n'était que de la traîtrise maquillée en politique par des pleutres avec l'aide de ses amis tous anciens du Tosaki-noto il réussit à s'évader et à récupérer son sabre et ses effets personnels alors bien décidé à faire payer l'infâme il se glissa jusque dans les appartements du daimyo-toyo et lui récitant la liste de ses griefs comme il le faisait souvent face à un ennemi politique qu'il allait exécuter il leva son sabre et fondit le seigneur vieillissant en deux parties pendant que ce dernier hurlait à l'aide il s'écroula mort et Okada allait sacrifier au rituel du chrysanthème dans le sang lorsqu'il ressentit une vive douleur dans le bras qui le fit se retourner en un instant il vit que c'était une flèche qu'il avait atteint au niveau du biceps et que six gardes armées faisaient irruption dans la pièce n'ayant pas le temps de finir son petit rituel il bondit et sauta par une fenêtre atterrissant quelques mètres plus bas dans la cour du château et fuyant à toutes jambes les hommes de Tosa avaient reconnu Okada et son sabre premier regard et un mandat d'arrêt contre l'assassin fut lancé Takichi le lâcha définitivement et commença à parler de son ancien ami en des termes peu élogieux et les politiques qui autrefois l'avait encensé lui tournaient maintenant le dos il fut arrêté à Kyoto la même où il était interdit de séjour alors qu'il dormait chez un ancien du Tosa Kinnoto trahi par un homme de son groupe appâté par la grâce prime qu'offrait la police pour sa capture il fut conduit enchaîné et baillonnait jusqu'au domaine de Tosa où il fut enfermé seul dans une cellule sans ouverture le soir même les tortures commencèrent et rien ne fut épargné à Okada les pinces les fers rouges sur les pieds le fouet l'écrasement des genoux et des parties génitales et les simulations de noyade la tête en bas il eut droit à la totale de la part des hommes du shogun Tokugawa qui s'était substitué à la police ordinaire du domaine ayant eu vent de son arrestation Takethi Hanpeita écrit vite une lettre à sa famille et aux proches de Okada il vaudrait mieux pour cet idiot qu'il meurt au plus vite il est devenu un fanatique et un meurtrier sans foi ni loi qui ne connait plus de maître un chien enragé qu'il parte dans l'honneur d'un suicide plutôt que de vivre dans la honte pour lui et pour vous ses parents et sa famille en clair Takethi et quelques anciens amis avaient très peur que Okada ne parle sous la torture et ne raconte tout ce qu'il savait sur les agissements passés de Takethi et notamment de la famille Amaouti maintenant proche du pouvoir mais qui l'avait autrefois aidé à assassiner le Daimyo alors son ancien ami essaya de le faire empoisonner dans sa cellule mais le robuste jeune homme se rétablit après des nuits entières de souffrance le 2 mai 1865 Takethi Amaouti et d'autres anciens du Tosaki Noto rédigèrent une confession complète de la centaine d'assassinats dont s'était occupé Okada se dédouanant totalement de ces derniers et effaçant leur nom de tout document et après avoir promis au Hitokiri que rien de mal ne serait fait à sa famille et rien d'infamant à son nom le firent signés puis il fut condamné à mort par le shogun après lecture de ses confessions bidons et après lui avoir laissé le temps d'écrire son jisei son poème de mort mais lui refusant la mort honorable de se faire ses pocaux il fut crucifié comme l'étaient les traîtres et les chrétiens puis étranglé à mort avec une corde et perforé avec des lances le 11 mai 1865 décapité sa tête sera exposée en place publique pendant une semaine il avait 27 ans voici ce que disait son ultime écrit votre coeur dévoué et fidèle disparaîtra aussi vite que les bulles d'eau dans la rosée il fut inhumé dans le cimetière familial de Koti sur le mont Azo près de ses ancêtres sous son nom de naissance Okada Yoshifuru Okada fut sans doute celui des quatre Hitokiri qui suscita le plus d'engouement depuis sa mort sûrement du fait de son jeune âge au moment de son décès de son extraction populaire et de sa brillante ascension par son seul mérite mais aussi pour son engagement presque romantique dans une cause cette légende autour de lui a également été maintes fois relayée reprise et parfois amplifiée par tous les amateurs d'arts martiaux et de combattants sabreurs surdoués c'est cette admiration pour ce William Wallace japonais qui fit que la littérature et le cinéma lui rendirent hommage à maintes reprises pour n'en citer que quelques-uns je parlerai du merveilleux film de Gosha Hideo puni par le ciel sorti en 1969 dans lequel Okada est interprété par le génial Katsushin Taro qui joua maintes fois le rôle de Zatoichi Izo le film étrange du génial Miki Takashi sorti en 2004 est lui aussi inspiré de la vie du Hitokiri à la télévision c'est l'un des personnages récurrents de la série de la NSK Riyomaden qui parle de la fin de l'erredo et des conflits du Bakumatsu dans le manga et l'anime Kenshin le personnage de Udo Jin-E est lui aussi inspiré de Okada de même que Okada Nizo personnage du manga Gintama et aux caractéristiques physiques et martiales très proches de l'original il apparaît également dans les jeux vidéo Kangoo où ses techniques de combat sont assez fidèlement reproduites et donnent un aspect très réaliste et puissant au gameplay et dans Fate Grand Order où l'on peut le débloquer comme assassin de classe spéciale de façon moins romantique sa figure de jusqu'au boutiste idéaliste et violon est devenue une icône des mouvements néonationalistes et xénophobes réapparus dans les années 2000 et l'on voit même son visage sur le drapeau des Nihon Kominto un parti d'ultra droite proche des Yakuza du clan Inagawakai mais surtout et avant tout Okada reste pour moi aussi la figure de l'idéaliste certes mais aussi celle de l'homme qui a su se hisser au plus haut rang de son art par son seul talent un héros sombre et parti rejoindre le club des 27 avant les autres des 4 assassins du Bakomatsu Tanaka Shinbe est sans doute le plus mystérieux et celui qui aura le moins défrayé la chronique à l'époque où tombait l'air Edo pour faire place à la restauration Meiji Mais s'il a été l'un de ces acteurs de l'ombre taiseux et besogneux il n'en a pas moins eu une vie fascinante et épique jonchée des cadavres sans tête de ses ennemis Enfant du peuple analphabète mais avec une volonté de faire il fut un modèle pour bon nombre de jeunes de la fin du 19ème siècle qui voulurent sortir de leurs conditions en cette période de profond changement politique qui laissait tout imaginer L'avenir montrera que les choses n'étaient pas aussi simples Craint par ses ennemis admiré par ses amis et vénéré par les paysans exploités de cette fin de l'air Edo Tanaka Shinbe fut aussi un modèle de liberté de loyauté et de courage qui brûla sa vie pour une cause Très différent de ses trois acolytes Hitokiri Kawagami Gensai Okada Izo et Kirino Toshiaki il partageait pourtant avec eux cet amour du maniement du sabre qui lui vaudra d'ailleurs son ascension et sa vie aventureuse et incroyable Laissez-moi vous raconter l'histoire de Tanaka Shinbe enfant de bâtelier devenu samouraï Tanaka Shinbe est né en 1832 sur le domaine de Satsuma dans ce qui s'appelle aujourd'hui la préfecture de Kagoshima On ne connait pas son jour de naissance précisément car il n'est pas né d'une famille noble bourgeoise ou fortunée mais d'un couple de bâteliers gens de peu à qui l'on ne demandait pas de déclarer leurs enfants le jour de leur naissance et qui n'avaient cure du calendrier Deuxième d'une famille de six enfants dont quatre survivront il grandira entre la maison familiale et la barge sorte de petits bateaux à fond plat qui servaient à remonter des marchandises de la baie de Kagoshima à Satsuma par les rivières et les canaux Ses parents ne pourront pas lui offrir le luxe d'aller à l'école et il commencera à travailler avec eux dès l'âge de six ans affecté à l'avant du bateau pour écarter les détritus à l'aide d'une perche de cette enfance laborieuse il érytera d'un corps robuste et d'une résistance aux éléments hors du commun Son père réputé infaillible dont ses commandes et les délais de livraison qu'il pleuve ou qu'il vante obtint alors que Shinbe n'avait que huit ans un contrat avec le samouraï et marchand Shimazu Oribe membre influent du clan Shimazu du domaine de Satsuma Dès lors le père Tanaka sera en charge d'acheminer divers denrées et équipements au château de Satsuma et rencontrera le seigneur local à diverses reprises Lors d'un de ses voyages Tanaka sa femme et leurs deux fils furent chargés de transporter du matériel militaire du port de Kagoshima jusqu'au domaine Dans ces cas là tout le monde dormait et mangeait sur le petit bateau pendant les jours que durait le voyage et Shinbe et son frère fouinaient un peu dans la cargaison Comble des merveilles pour un garçon de cet âge il tomba sur une caisse de boken c'est à dire des sabres d'entraînement en bois destinés à l'école de Kendo de Satsuma Shinbe en prit un et se mit à faire des passes d'armes avec de façon très naturelle et sans jamais avoir vu de combat ou de démonstration auparavant Arrivé à la mare du petit port fluvial de Satsuma et attendant les hommes de Shemazu qui devaient venir prendre la marchandise le jeune garçon continua ses enchaînements improvisés lorsqu'une voix rompit le silence Le seigneur Shemazu était là sur son cheval et observait l'apprenti braiteur Il lui demanda où il avait appris le maniement du sabre et lorsqu'il apprit qu'il n'en avait jamais tenu un avant lui offrit celui qu'il avait emprunté dans les stocks lui promettant qu'il repasserait voir s'il avait fait des progrès Le samurai tint parole et lors de la livraison suivante il demanda à Shinbei de lui montrer ce qu'il savait faire Impressionné par le garçon il le convia au château de Satsuma et le fit entrer à l'école de sabre pourtant réservé aux fils de samurai ou de militaires En moins de deux ans il devint un escrimeur accompli et le seigneur Shemazu venait régulièrement s'enquérir de ses progrès Grâce à ce statut un peu privilégié ses parents avaient pu obtenir un poste à l'intendance du château et vivaient beaucoup mieux qu'avant A l'âge de 14 ans devenu un expert du style Jiganryu et un garçon robuste Shemazu commença à parler de politique avec lui et plus particulièrement de son amour pour l'empereur et son désir de le voir remonter sur le trône mais aussi de chasser la famille Tokugawa du pouvoir considéré par lui et ses amis comme des imposteurs Ne sachant ni lire ni écrire le jeune Tanaka écoutera les récits épiques et passionnés du samouraï et bientôt sera présenté à Moriyama Shinzo au prêtre Shinto et affecté au service du jeune empereur Koumei à peine plus âgé que Shinbei il deviendra très proche de cet homme de foi et viscéralement attaché à l'empire qui lui transmettra l'amour des dieux des ancêtres et de la terre natale mais aussi la vénération de la divinité de l'empereur et de sa lignée et la haine des Tokugawa et des étrangers Moriyama comme c'était la coutume heureusement disparu dans beaucoup d'écoles martiales lui montrera aussi son affection de façon très rapprochée et lui enseignera l'amour physique entre garçons pendant ses années d'apprentissage avec le prêtre mais aussi avec d'autres maîtres d'armes réputés et entièrement dévoués à la cause impériale il deviendra ami avec le jeune Tadayoshi le fils du Daimyo Shimizu oncle de celui qu'il avait pris sous son aile à 18 ans Tanaka était devenu l'un des meilleurs sabreurs de son école et montrait un appétit d'apprendre insatiable mais aussi une soif de passer à l'action et un certain goût pour la violence à plusieurs reprises il avait blessé des camarades d'entraînement lors d'exercice et il avait marqué un jeune garçon du centre d'entraînement au visage avec un couteau lorsque ce dernier avait manqué de respect à ses parents un homme venu du domaine de Tosa et en quête de jeunes talons sans trop de scrupules mais avec un réel talon de lame venait d'arriver au château et sur les conseils de Shimazu vint trouver Tanaka cet homme s'appelait Takechi Hanpeitai il était à peine plus âgé que Shinbei mais était déjà engagé au coeur actif de ce qui allait devenir une véritable révolution celle du Bakomatsu Takechi le prit en sympathie et apprécia fortement son engagement moral dans la cause impérialiste alors il lui proposa de le suivre jusqu'à Edo pour y recevoir l'enseignement d'un grand maître d'armes et y parfaire ses techniques martiales il y passera un an et il fréquentera beaucoup de futurs grands noms du Sonno Joy dont Sakamoto Rihoma mais côtoiera aussi les Bakutos et Yakuza en devenir joueur de cartes et as de l'assassinat en douce qui lui apprirent aussi quelques techniques de la rue c'est à cette période qu'il tuera son premier homme enfin officiellement à la suite d'une discussion alcoolisée et agitée autour du retour de l'empereur dans une taverne de Edo un homme ivre qui portait une veste d'uniforme passée mais appartenant ouvertement aux forces du Shoguna vantait les valeurs de la dynastie Tokugawa et la grandeur du Japon sous leur règne Tanaka sous lui aussi lui demanda de se taire à plusieurs reprises avant de sauter de son tatami et de lui prendre les mâchoires entre ses mains pour lui clouer le bec l'homme encore vert pour son âge lui envoya un coup de tête vers l'arrière et tenta de se dégager alors Tanaka attrapa la petite cruche de Nihanshio posée sur la table il la lui cassa sur la tête avant de se saisir du petit couteau dont l'homme se servait pour couper du radis mariné et le lui planta dans la gorge à plusieurs reprises le groupe de jeunes impérialistes prit la fuite comme une volée de moineaux non sans avoir crié vive l'empereur avant de quitter les lieux le propriétaire de l'estaminé pro-empire appela la police sans donner de signalement précis et Tanaka quitta Edo pour Tosa où l'attendait des amis là il put rejoindre un petit groupe qui en plus de développer une doctrine politique s'entraînait et recruté pour une révolte voire une révolution il y croisera de grands noms de la restauration Meiji à venir dont Saigo Takamori originaire comme lui de Satsuma Manjiro Nakahama le concho Jiro Goto et il retrouvera Sakamoto Ryoma et Takechi Hanpeita qui lui présentèrent un jeune samouraï plein d'avenir et qui avait déjà fait ses preuves dans l'élimination des sbires de Tokugawa Okada Izo les deux jeunes hommes devinrent amis et échangèrent leur vécu et quelques-unes de leur technique martiale on dit que c'est Okada qui avait appris à lire sur le tard et presque seul qui lui enseigna des bribes de lecture et d'écriture mais d'une nature solitaire taciturne et taiseuse le jeune batelier devenu homme d'épée préfèrera l'action solitaire dans un premier temps pour parfaire ses techniques d'assassinat et consolider sa réputation Entre 1855 et 1860 il se rendra régulièrement à Kyoto et à Edo pour des meurtres ciblés sur des espions du Baku des officiers des services de renseignement de propagande ou de l'armée et des sympathisants un peu trop démonstratifs hommes politiques locaux ou journalistes Pendant cette période de 5 ans on estime qu'il éliminera autour de 120 personnes faisant de lui le hitokiri le plus mortel des 4 quelques exemples En 1855 Oba Setsurei un journaliste pro-shaogun et plus acide avec le jeune mouvement impérialiste commençait à échauffer les oreilles de Taketi et des leaders de Tosa Tanaka sans vraiment demander la permission chevaucha jusqu'à Edo et pénétra chez le journaliste nuit à mort renseigné par des sympathisants Il étrangla l'homme pendant son sommeil et avec son rasoir posé sur sa console de toilette Lugrava Sonno Joi révérait l'empereur expulser les barbares sur le front Un peu plus tard c'était un agent gouvernemental proche de Katamori Matsudaira le futur commandant de Shinsengomi la milice du shogun qui fit les frais de la lame de Tanaka attaqué de front alors qu'il chevauchait vers Edo avec trois gardes Le jeune assassin massacra les hommes d'armes avant de couper la main du cavalier et de le décapiter Il gravera la même phrase sur le front de la tête maintenant indépendante de son corps qu'il attachera au cheval On rapporte une attaque en 1857 durant laquelle il aurait massacré 17 hommes du domaine d'Aidze réunis dans une auberge en bloquant les portes et en mettant le feu à l'établissement massacrant à la lance tous ceux qui essayaient de sortir Plus tard cette année-là il passera par le fil de son sabre un moine bouddhiste qui menait une campagne de dénigrement de l'empereur à cause de son jeune âge et placera sa tête coupée sur l'autel de son temple En janvier 1858 ce furent neuf moines d'un temple proche de la famille Tokugawa qui périrent de sa main lors d'une attaque qu'il mènera seul de nuit égorgeant les religieux dans leur sommeil Quelques semaines plus tard il défiera un capitaine de la garde de Otawara en duel et le tuera en quelques passes d'armes s'acharnant sur les élèves de son dojo qui s'entraînaient à quelques centaines de mètres tuant 6 apprentis samouraïs entre 14 et 17 ans et posant leur tête sur le rack de sabre d'entraînement Sa sauvagerie son habileté au combat et son acharnement contre les partisans du Bakofu firent vite le tour du pays et Takichi s'en servit bien entendu pour la propagande de sa cause répondant la nouvelle du bras armé des dieux qui punissait cruellement les serviteurs de l'imposteur trouvant régulièrement refuge au domaine de Tosa Tanaka restait souvent mystérieux quant à ses escapades vengeresses mais ne niait jamais les faits lorsque la nouvelle d'une exécution lui était attribuée début 1860 la plus grande action des acteurs de la restauration Meiji se préparait et allait avoir sur l'avenir du pays un impact décisif Li Naosuke homme politique proche du shogun et partisan de l'ouverture du pays aux étrangers après son élection au poste de Tairou sorte de premier ministre du Baku en 1858 fut au centre de tout lui pourtant ancien officier à la tête de la défense d'Edo face à l'invasion militaire des bateaux du commodore Perry avait changé d'avis et comptait bien pérenniser le shogun en en faisant une puissance mondiale reconnue par tous et oubliant l'empereur dans son vieux château de Kyoto face à cet affront le jeune rebelle de Tosa aidé par 17 ronins des samurais sans maître lui tendirent une embuscade dont je vous ai déjà parlé et bien entendu Tanaka fut de la partie ayant intérêt à ne plus faire parler d'eux pendant un moment les deux assassins qui avaient participé à cet attentat dont Tanaka disparurent de la circulation pour un moment le jeune Nito-kiri passa quelques semaines à Tosa avec ses camarades mais bien vite poussé par son désir de servir la cause parti pour Kyoto où la répression contre les impérialistes se faisait plus intense après le meurtre de Ri habillé en marchand ambulant cachant son sabre dans ses bagages il traîna dans les tavernes de la capitale impériale et laissa traîner ses oreilles au fil des conversations de divers groupes loyalistes essayant de comprendre quelques noms qui ne soient pas connus de tous de fil en aiguille il comprit que nombre d'espions du shogun qui s'infiltraient dans les clans pro-empire étaient entraînés par une certaine madame Komichi femme du monde et membre de la nouvelle aristocratie Edo après avoir essuyé les mondanités dans les bordels de campagne il se débrouilla pour se rapprocher d'un groupe de jeunes officiers qui voulaient entrer au service du shogun et infiltrer Tosa et après quelques soirées à boire ensemble se fit inviter chez la dame pour entendre les modalités d'incorporation et le programme d'entraînement ne pouvant pas prendre le risque d'amener une arme il savait que tout le monde était fouillé à l'entrée il se dit qu'il improviserait sur place ne doutant pas qu'il ferait preuve d'imagination pour supprimer la traîtresse il inventa une histoire de fils de paysans humiliés par les hommes de Tosa chanta les louanges des Tokogawa et endormit facilement la méfiance de l'assemblée madame Comity y compris pendant la soirée il s'esquiva un moment et ouvrit la porte des cuisines et une petite fenêtre dans un couloir du rez-de-chaussée voyant qu'il ne pourrait pas passer à l'action au milieu de la cinquantaine d'hommes présents il prit congé avec les autres mais resta dans les parages au milieu de la nuit il s'introduisit par la fenêtre ouverte à la prendre un long couteau à la cuisine et monta à l'étage là où il savait être les chambres il pénétra dans celle de madame Comity veuve et qui dormait seule et la poignarda à plusieurs reprises pendant son sommeil il écrivit son audio avec le sang de sa victime sur le mur blanc de sa chambre et repartit aussi vite qu'il était venu le lendemain il se mit en planque non loin de l'auberge où il avait l'habitude de retrouver les aspirants espions et lorsque le groupe arriva sauta comme un beau diable au milieu de la route sabra la main les onze jeunes hommes furent glacés d'effroi et n'eurent pas le temps de réagir Tanaka brandissa l'âme et attaqua le groupe de front taillant le coup des deux premiers et en renversant deux autres à coup de pied il sabra sept des onze compagnons puis partit de Kyoto comme il était venu déguisé en marchant et cheminant au milieu de ses amis bakuto avec son ami assassin Okada et quelques autres il put rejoindre le Tosaki no to parti impérialiste et récemment interdit par le gouvernement Tokugawa dont le but était de renverser le shoguna et de rétablir l'empire comme son acolyte qui battait la campagne pour éliminer les agents du pouvoir Tanaka suivait de près les actualités politiques et envisageait des actions ciblées et solitaires sur les personnalités qui se détachaient dans cette lutte contre son groupe parmi eux un samurai dévoué corps et âme au Tokugawa et qui semblait réunir des hommes d'armes pour créer une milice le Shinsengumi n'existait pas encore Shimada Sakon il était à la tête d'un petit groupe de jeunes gens issus de la nouvelle aristocratie et méprisés celles issues de l'empire et qui se réclamaient des dieux et des temps anciens ces jeunes loups du shoguna prêchaient la noblesse par la bravoure et la dévotion au shogun et en cela Tanaka le fils de travailleur aurait pu la rejoindre sur le fond mais sa révérence envers le descendant des dieux et le trône du chrysanthème était plus forte que sa réflexion sur sa propre condition et même le mépris que les aristocrates d'empire avaient pour lui alors tout naturellement et sans en parler à sa hiérarchie il décida de régler le problème de cette milice en formation en éliminant ceux qui étaient aux commandes c'est à dire Shimada et deux officiers supérieurs qui étaient en train de recruter des hommes d'élite pour une formation martiale et politique Tanaka profita d'un déplacement de cette troupe de choc pour préparer son embuscade et mettre toutes les chances de son côté refusant de se servir d'arme à feu ou d'arc il creusa patiemment une fosse qu'il tapissa de pieux de bambou effilés au milieu de la route que devait emprunter le cortège puis il la dissimula sous des feuilles et plaça des obstacles agricoles sur le bord de la route pour que les chevaux n'aient pas d'autre choix que celui de marcher sur son piège il se hissa dans un arbre son sabre à la main et attendit patiemment les trois hommes arrivèrent en fin de matinée chevauchant tout en mangeant pour ne pas perdre de temps comme prévu le premier cheval esquiva la charrue bientôt suivie des deux autres et lorsque son premier sabot se posa sur la petite clayette de branche tomba de tout son poids dans la fosse les bambous épointés perçant son flanc et la cuisse du cavalier pris de panique l'un des chevaux désarçonna son passager et l'autre emboîta le pas du premier se précipitant dans la fosse par confusion pendant cette panique subite Tanaka avait sauté de sa branche sabre en l'air et décapité d'un coup le premier homme prisonnier sous sa monture avant de blesser mortellement le cavalier à terre et d'attraper Shimada par les cheveux alors que ce dernier essayait de s'enfuir il lui coupa les mains d'un aller-retour de son sabre et pendant qu'il suppliait qu'on l'achève lui fit son discours sur l'empire et la loyauté puis lui accordant une mort honorable il le mit à genoux et le décapita il attacha le corps sans tête sur le cheval rescapé n'oubliant pas de planter une déclaration de loyauté à l'empereur sur la poitrine du défunt puis rentra Tosa bien sûr la nouvelle de cette attaque sauvage et facilement identifiable ne fit pas très plaisir au pouvoir central qui se rapprocha du daimyo de Tosa pour essayer de trouver un compromis raisonnable et cesser cette hécatombe comme nous l'avons vu dans l'histoire de Okadaizo cette compromission ne lui porta pas bonheur contraint de vagabonder pour échapper à la patrouille et plus que méfiant quant aux intentions du nouveau seigneur de Tosa Tanaka passa une année presque entière entre nuise à la belle étoile relais de brigands acquis à la cause impériale et attaques sporadiques sur des campements de ce qui allait devenir le Shinsengomi lors des attentats contre les forces du shogun il apprit que ses amis et ses ennemis lui avaient trouvé un surnom que tous utilisaient depuis l'assassinat de madame Komiti Ansatsu Taichou le chef des assassins flatté mais un peu inquiet que des chercheurs de gloire ne tentent de l'exécuter par la ruse ou par le nombre il se rapprocha de Taketi par l'intermédiaire d'un jeune garde qu'il savait fiable et apprit que celui qu'il avait admiré pour sa détermination avait tourné kazakh et cherchait maintenant la discrétion il dut se contraindre à rester dans la clandestinité et ne communiquer plus qu'avec ses trois amis les plus fidèles Okada Izo Kawakami Gensai et le redoutable officier Toshiaki Kirino et sa femme Hisa grâce à eux et à quelques relais rebelles il eut vent d'un déplacement de grand ponte de l'état-major du Bakofu prévu pour le 20 mai 1863 ce jour-là Yukio Mokuni samurai proche du pouvoir Honma Seichiro officier du Shinsengumi Watanabe Kisaburo commissaire politique du shogun Ogawara Shigezo intendant du Shinsengumi Mori Sanroku officier de l'armée shogunale et Ueda Skenosuke conseiller du shogun Tokugawa et Emochi devait se rendre de Edo à Kyoto pour rencontrer les conseillers de l'empereur Koumei et voyant une occasion de frapper un grand coup et d'affirmer que certains ne feraient aucun compromis Tanaka monta une expédition avec six hommes de Satsuma qu'ils savaient fidèles à la cause et muets comme des tombes en cas de capture le soir du 20 mai le petit groupe était posté près de la porte à Kohei Man une des entrées du château de Kyoto et attendait l'arrivée des huiles du régime le cortège arriva vers 20h30 à peine éclairé par les lanternes que le personnel ne ravivait pas souvent de ce côté du bâtiment un peu moins fréquenté que les autres lorsque les six notables et leurs huit gardes arrivèrent à hauteur les six de Satsuma et Tanaka sortirent de leurs cachettes comme des diables de leur boîte avec de longues lances les hommes désarçonnèrent les gardes tandis que Tanaka tranchait et sabrait tant qu'ils pouvaient sautant d'un homme à l'autre et taillant dans les jambes en quelques secondes cinq gardes étaient à terre morts les autres tentaient de se défendre contre les braves de Satsuma qui les taillaient en pièces avec leurs sabres Tanaka lui faisait maintenant face à Ukiyo Oma et Mori tous trois de redoutables combattants et vétérans de nombreuses batailles les gras intendants et conseillers Watanabe Ogawara et Ueda avaient tenté de fuir mais avaient goûté la lance des hommes de l'empereur dont celle de Tanaka qui avait taillé en pièces le conseiller Ueda face aux trois hommes Tanaka tenta une charge et réussit à toucher Mori au torse tandis que Kyo le coupait à l'avant-bras le hitokiri repartit à la charge et toucha Oma à la tête le forçant à abandonner le combat mais Ukiyo et Mori revinrent à la charge et blessèrent Tanaka à l'épaule droite et au cou dans un dernier assaut il parvint à toucher Mori à la gorge mais ce faisant reçut un terrible coup lors d'une charge d'Ukiyo qui le fit vaciller et lâcher son arme voyant que le combat était fini pour lui il rassembla ses dernières forces et sauta dans le fossé en esquivant une attaque d'Ukiyo puis profitant de la confusion disparut dans la pénombre voyant que leur chef n'était plus là ignorant s'il était mort ou ailleurs les deux hommes de Satsuma survivant prirent la fuite sur des chevaux volés aux gardes Okyo se précipita au château avec le sabre de Tanaka véritable trophée et informa la cour de l'attaque dont il venait d'être victime le nom de Tanaka sortit immédiatement et un avis de recherche accompagné d'une énorme récompense fut lancée dans tout le pays les blessures reçues par l'assassin furent décrites et communiquées à tous les médecins et guérisseurs de la région mais ce fut Tanaka qui se livra quelques jours plus tard quand il apprit que le Shinsengomi envisageait de graves représailles contre sa famille restée à Satsuma s'ils ne se rendaient pas immédiatement il se constitua prisonnier sans arme et fut conduit à Kyoto sur les lieux de son forfait pour y être interrogé un officier de la milice politique du Shogun s'occupa de son interrogatoire en personne sachant qu'il n'avait pas affaire à un Kidam avec d'après certains rapports une certaine considération pour cet adversaire redoutable Tanaka fut interrogé pendant toute une journée mais ne lâcha pas un seul nom ni une seule confidence se contentant de réciter de la poésie épique en buvant le thé que son interrogateur lui d'offrait et qu'il accepta le deuxième jour un policier vint constater les blessures de Tanaka et les compara avec le descriptif du Kiyo l'officier lui confirma alors qu'il était cuit confondu par ses blessures et qu'il ne lui restait plus qu'à lui montrer sa dernière pièce à conviction alors l'homme du Shogun montra le sabre de Tanaka et lui tendit pour qu'il reconnaisse qu'il s'agissait bien du sien en toute sérénité le Hitokiri s'en saisit et dégageant discrètement son bras droit de sa manche de kimono sortit le sabre de son fourreau en un éclair et se le planta dans le ventre jusqu'à la garde par respect pour le combattant qu'il fut le policier autorisa la famille de Tanaka à récupérer son corps et à l'inhumer dans le cimetière du temple Tofukuji de Kyoto dans la mémoire aujourd'hui effacée des années du Bakomatsu Tanaka restera l'assassin Hitokiri le plus redoutable et le plus indomptable en faisant une icône martiale et romantique pour les hommes ivres de combats pour l'honneur et l'idéal Mishima Yukio l'un des plus grands écrivains du XXe siècle s'inspira en partie de ses lectures sur Tanaka Shinbei pendant sa scolarité Oga Kofuin pour dépeindre le personnage de Ko-chan dans son premier roman Confession d'un masque qui parle de son rapport à l'homosexualité et à la société japonaise en effet pour un certain nombre de chercheurs et d'écrivains japonais contemporains de Mishima Tanaka jamais marié et sans aventure féminine connue était devenue une icône de la réalité homosexuelle dans le monde des samouraïs et des hommes de garnison des airs Edo et Meiji il n'existe aucun écrit précis à ce sujet mais l'on sait que Tanaka est passé entre les mains de Shimazu qui pratiquait ce que l'on appelle le shugudo une tradition proche de celle de la pédérastie grecque et qui voulait que le maître d'armes couche avec ses jeunes élèves garçons pour leur transmettre leur force à travers sa semence la relation de Tanaka avec Shimazu et avec le prêtre Moriyama est imagée dans le splendide film de Oshima Nagisa Gohato tabou en version française et qui traite des relations amoureuses entre samouraïs au 19ème siècle cette pratique sera interdite sous l'ère Meiji et avec raison et le nom des samouraïs associés aux pratiques homosexuelles effacer progressivement des histoires et de l'histoire c'est sans doute pour cela que Tanaka est celui des quatre hitokiri pour qui on a le moins de documentation d'époque pour l'anecdote et le symbole c'est Mishima Yukio lui-même qui jouera le rôle de Tanaka Shinbe dans le fil de Gohsahideo jouant un seppuku mémorable devant la caméra quelques mois avant de se donner la mort par le même moyen des quatre hitokiri du Bakomatsu Kirino Toshiyaki est sans doute celui dont la vie est la plus connue et la mieux documentée samouraï aristocrate militaire et partie prenante des grandes actions armées de la rébellion impérialiste puis celle de Satsuma sa vie sera constellée d'actions d'éclats et ensoleillée par une histoire d'amour peu ordinaire Koke aimant les parfums français et les étoffes fines il sera aussi connu pour sa férocité au combat sa maîtrise de l'art du sabre et sa finesse tactique sur les champs de bataille ce qui lui vaudra l'honneur d'être promu au grade de général dès les premières heures de la restauration Meiji s'il n'a pas eu comme Tanaka ou Okada à gravir les échelons pour sortir de sa classe sociale et s'élever il n'en a pas moins été un modèle de réussite tant par sa vie que par ses engagements avec pour ne rien gâcher une vie amoureuse que beaucoup lui envièrent partageant sa vie et sa passion martiale avec une femme exceptionnelle mais tout grand homme qu'il put être lui aussi a vécu sa vie au fil de l'épée et semait la mort autour de lui au point d'acquérir son statut de hitokiri d'assassin et d'être craint de ses ennemis comme un démon sanguinaire pour conclure cette série de portraits des hommes de l'ombre de cette période passionnante du bakomatsu laissez-moi vous raconter l'histoire de Kirino Toshiaki amoureux général et assassin Kirino Toshiaki est né le 2 décembre 1838 sur le domaine de Satsuma dans l'actuelle préfecture de Kagoshima de parents aristocrates et d'un père samouraï et cousin des daimyo de Satsuma il sera élevé avec ses 5 frères aînés et ses 3 soeurs dans le château familial et recevra la meilleure éducation possible comme tous les enfants de son rang bénéficiant de professeurs particuliers à domicile d'un prêtre pour son éducation religieuse et dès l'âge de 6 ans d'un maître d'armes pour lui enseigner les rudiments du maniement du sabre il se montrera un élève très doué dans toutes les disciplines et se fera remarquer très tôt par les samouraïs de l'entourage de son père et de son père lui-même pour sa capacité de commandement au sein de son dojo adolescent solide et déterminé il se spécialisera très vite dans la technique spécifique du Koji Kanryu un style de combat au sabre tout en puissance et en attaque frontale privilégiant souvent la force à l'esquive relié à l'école d'Igenryu son maître fera venir pour lui un professeur particulier de Edo pour parfaire son entraînement physique et martial à 16 ans Kirino mesurait 1m85 était charpenté comme un lutteur de foire et n'hésitait jamais à rentrer dans ses camarades à coups de Boken ce sabre de bois qu'il maniait comme un prodige il travaillait d'arrache-pied sur le perfectionnement de cette technique au Dikenryu la journée mais le soir le corps couvert de bleus et de bosses il aimait composer des poèmes romantiques voire même très fleurs bleues pour celles qui faisaient battre son coeur depuis que tout petit leurs yeux s'étaient croisés Hissa de son nom complet Chousa Hissa elle était de 3 ans sa cadette et la deuxième fille de Chousa Koemon le petit seigneur de Yamanokuchi un féodé à Satsuma beau garçon et très populaire auprès des jeunes filles de la forteresse Kirino n'aura Dieu que pour la petite Hissa qu'il prendra pour femme le jour de ses 15 ans alors qu'il venait de fêter son 18ème anniversaire la jeune fille avait comme lui une prédisposition pour les arts martiaux et dû commencer leur pratique en cachette l'époque n'étant pas encore à l'émancipation pour les filles de famille que l'on destinait souvent plus à un beau mariage qu'à une carrière militaire Hissa a eu les deux à la grande joie de son père qui nous le savons à travers ses écrits de fin de vie connaissait ses entraînements clandestins et fermait les yeux dessus à 18 ans Kélino était donc marié à une fine lame et une experte du combat à main nue et devenu lui-même un redoutable combattant que les huiles du massacre organisé de Satsuma destinait à une brillante carrière il rejoindra donc l'école militaire de Tosa puis de Kyoto où il apprendra la stratégie militaire en complément de sa formation pratique enfant de Satsuma il avait depuis sa plus tendre enfance été bercé dans le culte de l'empereur et du Japon éternel voulu par les dieux et n'avait pas eu besoin de rencontrer les futurs acteurs du Bakumatsu pour haïr le régime du shogun et vouloir le retour du grand empire et lorsqu'il rencontra Takechi Hanpeita de 10 ans son aîné ce fut comme une évidence pour lui le discours du samouraï politicien de Tosa eut sur lui l'effet d'une bombe et il décida de vouer sa vie et sa lame au retour de l'empereur à sa place légitime sa jeune épouse Hisa n'était pas une grande admiratrice des Tokogawa mais ne partageait pas encore la frénésie de son mari à mettre son épée au service de la cause cependant elle le suivra vers son destin et des événements qui devaient bouleverser leur vie et celle du pays le jour de ses 20 ans Kélinos s'était arrêté dans le village de Wenosono sur l'île de Kyushu une halte qu'il appréciait lors de ses voyages vers Edo cette riante bourgade toute acquise à la cause impériale et très liée à Tosa connaissait comme beaucoup d'endroits dans le sud du Japon une surveillance accrue de la part du gouvernement qui craignait de plus en plus un soulèvement populaire pour remettre le souverain sur le trône et des brigades spéciales étaient dépêchées dans les campagnes pour désarmer les populations et arrêter les possibles fauteurs de troubles lorsque Kélinos voulut prendre une chambre dans son auberge habituelle le patron un ami de Tosa et de Satsuma lui annonça que malheureusement tout était complet à cause d'une descente des hommes du shogun venus contrôler les villageois et réaliser une opération de police le jeune samouraï ne chercha pas à querelle et trouva un toit chez un ami le soir bien décidé à célébrer son anniversaire avec quelques camarades Kélinos et une petite dizaine de jeunes guerriers se rendirent dans l'auberge qui si elle était complète n'était sûrement pas à sec là se tenait un banquet présidé par Iwami Hanbei capitaine de la garde shogunale et chef de l'unité spéciale chargée de mater les rébellions impériales l'homme un combattant aguerri de 40 ans vétéran des grandes campagnes et sabreur de talent haranguait ses hommes et buvait à la santé des Tokugawa et d'un shogunat millénaire Kélinos et ses amis prirent le seul coin disponible et commandèrent cinq cruchons de Nihonshu et d'hiver voyant ces jeunes gens boire dans leur coin son portée de toast au shogun Iwami interpella Kélinos et lui demanda pourquoi il ne célébrait pas le chef suprême du pays ce à quoi le jeune samouraï répondit immédiatement par un très audacieux je bois sa santé ce soir bien que ce soit mon anniversaire puis remplissant son verre il se leva et cria vive l'empereur avant d'avaler son godet cul sec Iwami vit bien dans l'oeil brillant du jeune homme que quelque chose n'allait pas et qu'il allait falloir lui apprendre le respect devant des dizaines de témoins le capitaine lui demanda de mettre un genou à terre et de prêter allégeance au Tokugawa à cela Kélinos répondit par un rire un nouveau verre avalé et une vue plongeante sur son postérieur agacé par les manières de sanglier du jeune impétueux Iwami ordonna à ses hommes de se saisir du malotru mais ce dernier avant même que les gardes n'aient le temps de bouger avait saisi son sabre et s'était mis en garde il proposa au vétéran de l'affronter en combat singulier devant l'auberge pour éviter un bain de sang et dégrader l'établissement de son ami prise à partie devant témoin le capitaine il n'y a eu d'autre choix que d'accepter les deux hommes sortirent dans un silence de mort suivi de près par leurs hommes qui formèrent un cercle autour d'eux les deux combattants dégagèrent une manche de leur habit et saisirent leurs sabres c'est Iwami qui eut l'initiative et tenta une passe audacieuse par le côté mais Kirino puisant dans les ressources les plus brutales de son apprentissage martial et de sa haine pour les hommes du shogun esquiva en renversant son adversaire d'un puissant coup d'épaule doublé d'un coup de garde de son sabre dans la tempe le temps que Iwami se ressaisisse le jeune braiteur fondit sur lui comme un ours en colère et poussant un cri terrible lui asséna un coup surpuissant qui lui fit lâcher son sabre et perdre l'équilibre un genou à terre et un peu sonné il eut à peine le temps de voir l'éclat de la lame éclairée par les torches des témoins que celles-ci fendillèrent de la nuit pour se planter dans son crâne le partageant en deux parties comme un melon le silence se fit Kirino et ses hommes prirent congé et retournèrent festoyer à l'intérieur le duel ayant été fait dans les règles de l'art et devant témoins il n'y eut pas de représailles immédiates un gradé de la petite garde sauta sur son cheval et galopa jusqu'au poste le plus proche pour signaler l'incident à sa hiérarchie conscient du risque qu'il y avait à rester plus longtemps Kirino et ses amis quittèrent la ville nuitamment sans avoir recueilli quelques bravos de la part des habitants l'officier de justice local nota l'incident comme un duel d'honneur et ne fit pas de rapport politique aux autorités mais il n'en fut pas de même pour les hommes de Iwami qui signalèrent le jeune rebelle en haut lieu arrivé à Edo Kirino rencontra Hisamitsu Shimizu samouraï et daimyo du domaine de Satsuma et grand esprit politique de cette époque troublée les deux hommes échangeront beaucoup sur l'avenir à donner au pays et la possibilité de combiner les deux régimes politiques Hisamitsu était convaincu que l'amour du pays et le désir de grandeur pouvaient s'accommoder d'une union sacrée entre l'empereur et le shogun et donner un régime hybride qui satisferait tout le monde c'est d'ailleurs sur cette base qu'il cofondra le Kobugatai un parti qui prêchait l'union peu convaincu par cette rhétorique Kirino ne put suivre Hisamitsu sur cette voie mais les deux hommes restèrent en bon terme et travaillèrent ensemble sur de nombreux projets militaires c'est d'ailleurs Hisamitsu qui lui mit le pied à l'étrier et le fit entrer dans la grande armée régulière du domaine de Satsuma comme instructeur avec le grade de sergent en 1862 le Japon connut une année troublée et le Bakumatsu une période d'accélération violente dont Kirino avec d'autres de ses confrères Hitokiri furent des acteurs sanglants et très actifs poussés par Sakamoto Ryoma et Arima Shinshishin les deux membres dirigeants et militants de la faction progressive du Bakumatsu environ 70 samurais des domaines de Satsuma Tosa et Choshu complotait contre le shogun et s'opposait au modéré qui souhaitait l'union entre le shogun et l'empereur Kirino impérialiste jusqu'au bout des ongles avait rejoint cet ordre secret contre la vie de son mentor Hisamitsu qui il faut le lui accorder ne le trahira jamais Sakamoto fort de ses lectures théoriques occidentales et de son sens aigu de la politique pensait depuis quelque temps que le seul moyen d'accélérer le changement et d'installer la révolution dans le pays était d'assassiner en série de hauts dignitaires Kirino fut chargé de quelques assassinats ciblés pendant que Sakamoto et le baron Narahara Shigeru se chargeaient de mettre en place un plan à haut niveau qui enverrait le pays dans le chaos pour mieux le reconstruire durant les trois premiers mois de 1862 Kirino reçut des instructions précises des deux dignitaires du Sonnojoui je le rappelle à nouveau qui signifie révérer l'empereur expulser les barbares et commença une campagne sanglante à travers le pays toujours accompagné de sa douce Hissa le 20 janvier il fut chargé d'éliminer trois dignitaires et membres de la délégation du Shaogun qui se rendaient à Kyoto pour négocier un accord avec le Kampaku le conseiller de l'empereur sur la mise en place d'une constitution pérennisant le régime actuel les trois plénipotentiaires étaient accompagnés de cinq gardes et cheminées sur la route Tokaido qui reliait Edo à Kyoto faisant halte chaque soir dans un relais grâce au service de renseignement de Satsuma plutôt efficace Kirino avait obtenu l'itinéraire du cortège et les attendait dans un bois à quelques centaines de mètres de l'auberge dans laquelle ils avaient passé la nuit sûr de ses aptitudes martiales émus par ses convictions il se posta au milieu de la route dès qu'il entendit le groupe arriver Kissa qui l'accompagnait était resté dans le bois et il ne voulait pas qu'elle se mette en danger inutilement prête à intervenir en cas de déconvenue Kirino interpella les gardes leur conseillant de partir bien vite s'ils ne voulaient pas mourir précisant qu'ils n'ont voulu qu'à leur protéger bien entendu les hommes d'armes se moquèrent de lui et talonnèrent leurs chevaux pour fondre sur les frontées qui croyaient pouvoir les arrêter seuls esquivant les armes de ses assaillants il frappa le premier homme d'armes au flanc et se mit de côté pour porter une nouvelle attaque sautant sur un autre cavalier il le désarçonna et lui porta un coup fatal voyant ce diable sauter et porter des coups terribles et précis à chacun des gardes les trois émissaires tentèrent de prendre la fuite mais Kirino sautant sur l'un des chevaux de ses victimes les poursuivit et les taillant en pièces en quelques passes d'armes du haut de sa monture lorsque sa femme vint le rejoindre huit cadavres jonchaient le sol de ce petit chemin bien entendu les huiles de Satsuma eurent vendent cet exploit et félicitèrent le Hitokiri l'encourageant à poursuivre son travail de terreur début février ce furent six jeunes recrues des troupes du shogun qui furent passées au fil du sabre de Kirino alors qu'il cheminait vers leur nouvelle affectation quelques jours plus tard il s'attaqua à un officier de police de Kyoto qui enquêtait sur la disparition d'un membre du gouvernement local alors que l'homme faisait le tour des habitations pour recueillir des témoignages pouvant incriminer les samouraïs rebelles de Satsuma ou de Tosa Kirino l'interpella en pleine rue et lui récita la liste des griefs qu'il avait contre la tyrannie et l'imposture des Tokugawa l'homme n'eut pas le temps de prendre le pistolet qu'il portait à la ceinture que l'assassin impérial le fendit en deux en une attaque brutale et fatale le slogan du Sonnojoy qu'il hurla après cela ne laissa aucune ambiguïté quant à la nature de ce nouvel assassinat les semaines qui suivirent furent pleines de ces attaques éclaires et surprises tout le long de la route Tokaido et Kirino passa par les armes une centaine de fidèles serviteurs du Shogun de retour à Satsuma il reçut les félicitations de Sakamoto et Arima qui de leur côté avaient préparé leur grand plan de déstabilisation qui là encore nécessiterait la lame fatale des Hitokiri le grand préparatif final de cette amorce de révolution devait avoir lieu le 21 mai 1862 à l'auberge Teradaya de Kyoto les principaux acteurs de la branche progressive des impérialistes menés par Sakamoto et Arima devaient y retrouver 70 samurais des domaines rebelles pour y organiser les assassinats du conseiller de l'empereur le Kampaku Kujo Hisatada considéré par tous comme un traître et celui de Sakai Tadaki le représentant officiel du shogun à Kyoto afin de créer un chaos politique suffisant et permettre une action militaire et stratégique contre le pouvoir mais par le jeu des traîtrises et du renseignement le daimyo de Satsuma Shimazo Hisamitsu eut vent de ce complot et en grand défenseur de la concorde entre les deux pouvoirs et sur ordre de l'empereur Koumei lui-même dépêcha des troupes à Kyoto pour empêcher ce massacre c'est le baron Nahara Higeru qui prit la tête de cette troupe avec ses meilleurs lieutenants et prit d'assaut l'auberge dans laquelle s'étaient réunis les comploteurs Kelino qui faisait partie de l'assemblée défendit charmant sa vie et tua quelques hommes de celui qui l'admirait pourtant avant de cesser le combat d'accepter de se rendre et de rejoindre le domaine de Satsuma Aureolée de ses faits d'art mais jouissant de relations privilégiées avec les chefs du Sonnojoy Kelino passera les mois qui suivirent à travailler son influence et à réaliser l'un de ses rêves rejoindre l'armée régulière de Satsuma et en devenir un officier sentant bien que la guerre d'embuscade et les assassinats ciblés allaient prendre fin et qu'une guerre frontale avec les forces du Shogun serait probablement la seule issue installés dans de beaux appartements adjacents au château Kelino et Hissa se mirent alors à vivre comme des aristocrates de haut rang et en parallèle à ses études à l'école d'officiers le Samurai commença à s'intéresser aux cultures de ceux qui venaient de plus en plus nombreux prêter main forte aux combattants des deux bords depuis peu des officiers français arpentaient les couloirs du château et se montraient très présents lors des entraînements le domaine avait investi dans de l'armement occidental mitrailleuse canons et fusils et de grands hommes moustachus portant casquettes et galons dorés en assuraient l'instruction auprès des troupes du Daimyo si Chilino gardait cette animosité envers les étrangers il sympathisa pourtant avec un capitaine français qu'il initia au plaisir de l'absinthe dont il avait apporté un joli stock au confort des porte-chaussettes et au raffinement des parfums Chilino était obsédé par cette odeur si particulière qui restait dans la pièce lorsque les instructeurs étrangers partaient et finit par apprendre que cette divine effluve n'était autre que de l'eau de cologne des parfumeurs Roger et Galet il échangera l'un de ses sabres contre un flacon de cette essence avec l'assurance de pouvoir s'en fournir d'autres et dès lors ne sortira jamais plus même au combat sans être abondamment aspergé d'eau de cologne habitude très peu répandue dans le Japon de la fin du 19ème siècle sauf chez quelques prostituées il va sans dire que cela lui vaudra quelques moqueries de la part de ses camarades et de ses hommes très absorbé par sa formation d'officier et son entraînement martial Kerino n'arrêta pas pour autant la politique et se retrouva à maintes reprises dans les réunions stratégiques des différents partis préférant souvent sa loyauté envers les hommes qu'envers les idées mais s'il était une chose qui lui tenait à coeur c'était évidemment la fin du shogunat et le retour de l'empereur sur le trône sacré du chrysanthème en coulisses des conflits alimentés par le shogun les hauts dignitaires des domaines de Satsuma de Tosa et de Choushu discutaient d'une alliance sacrée et ce fut ce qui arriva en 1865 légaliste et pour une union entre les pouvoirs Saigo Takamori du domaine de Satsuma avait été nommé par Tokugawa Iemochi pour conduire une expédition punitive contre les hommes et le daimyo du domaine de Choushu fidèle à la doctrine du Son no Joy sans concession et d'après le shogun à la base de tous les mots du pays Saigo fidèle à ses principes et au code d'honneur évita le bain de sang et négocia qu'on lui livre les trois samouraïs qui s'étaient grandus coupables d'une attaque contre le château impérial lors de ce que l'on appela l'attaque des portes Hamaguri où ils tentèrent d'enlever l'empereur pour les confronter à leur forfait les trois hommes obtarent une mort honorable et purent se faire sépqueux dans les règles de l'art mais Saigo au contact des plus ardents défenseurs de l'empire finit par rejoindre le camp des impérialistes et lorsque le shogun lui demanda de mener une seconde expédition punitive contre le domaine de Choushu plus pour tester sa loyauté que pour faire expier un quelconque crime ce dernier se retourna contre le pouvoir et fit alliance avec les autres domaines pour renverser une fois pour toutes le régime en place grâce à la médiation de Sakamoto Ryoma ce que l'on appela l'alliance Satcho était né et réunissait les trois grands domaines Kirino fut de ceux qui escortèrent ces grands hommes lors de leurs déplacements et qui se fit remarquer une fois de plus tant par Saigo que par Sakamoto dans les semaines qui suivirent il se distingua autant par son commandement que par sa vaillance et sa bravoure au combat lors des premières attaques contre les forces du Bakou Nommé commandant des forces terrestres par Saigo Takamori en personne Kirino appliqua dans les batailles qu'il dirigea les mêmes codes que ceux qu'il avait appris dans son école de sabre Kojigenryu à savoir la puissance la frontalité l'audace et l'impitoyabilité Pourtant Hakama traditionnel en bas et veste d'officier occidental en haut toujours parfumé à l'autre colonne bien sûr le commandant Kirino chargé devant ses hommes sabre clair et taillant dans les effectifs ennemis comme un diable Chaque bataille ces hommes rapportaient des dizaines de morts de la main de leur chef et très vite il gagna le respect l'admiration et la fidélité des hommes de troupes de Satsuma A la mort du Shogun Tokugawa Iemoti ce fut Yoshinobu celui qui devait devenir le dernier de son genre qui négocia la paix et obtint un cessez-le-feu de la part des domaines alliés contre lui S'en suivit une tentative de coalition avec la nomination au gouvernement de Edo de personnalités proche de l'empereur mais l'acharnement des domaines de Satsuma et Chaoshu et la pression militaire fit que le dernier Shogun fut destitué le 4 janvier 1868 et le jeune empereur Meidi alors âgé de 15 ans porté sur le trône et réinstallé à la fonction suprême soucieux de ménager les grandes familles issues de la classe dominante installée par le Baku le nouveau pouvoir maintint des proches et des parents des Tokugawa dont les ministères et les grandes administrations ce qui eut le don d'agacer au plus haut point les nouveaux maîtres du pays dont le sanguin Saigo Takamori qui n'hésita pas à sortir son sabre et à menacer de mort les membres du conseil demandant la confiscation des biens de l'ancien Shogun et de ceux de sa famille exilé dans son château de Osaka Tokugawa Yoshinobo réussit à réunir ses derniers fidèles des domaines de Kuhana et d'Aizu et à constituer une armée de 15 000 hommes certes mal équipés mais bien décidés à défendre chèrement leur peau cette armée marcha sur Kyoto pour remettre une lettre écrite par Tokugawa au jeune empereur Meiji et qui lui demandait de se joindre à lui et de se débarrasser des fauteurs de troubles comme Saigo ou Iwakura Sakamoto Ryomai ont été assassinés quelques semaines auparavant par des membres du Shinsengumi dans l'auberge Omiya à Kyoto pour des raisons qui restent encore mystérieuses de nos jours les troupes du Shogun étaient équipées principalement de sabres de lances et d'armes anciennes alors que les récentes alliances avec les instructeurs étrangers en avaient fait des troupes plutôt bien équipées et possédant de l'armement occidental moderne mais lors de la marche sur Kyoto il faut bien admettre que Tokugawa et ses lieutenants pensaient ne pas avoir à combattre pour mémoire la seule unité équipée de la sorte lors de cette expédition fut l'unité d'Enchitai formée et entraînée par la mission militaire française du capitaine Jules Chanwan alerté par ses mouvements de troupes les forces du jeune empereur menées par les hommes de Chouchou et Satsuma se mirent en branle et le vers 5000 hommes qui marchèrent eux aussi sur Kyoto menés par le nouveau commandant en chef de l'armée de Satsuma la première du pays Kirino Toshiyaki fort de l'enseignement de ses amis occidentaux mais aussi de sa formation à l'école militaire il avait fait équiper ses hommes des meilleures armes acquises par l'empire durant les mois précédents des fusils miniers et Springfield des obusiers Armstrong et un grand nombre de mitrailleuses Gatling qui devait faire la différence au combat bien que beaucoup moins nombreux les hommes de l'empereur firent route vers Kyoto bien décidés à éliminer les derniers combattants d'un monde qui s'écroulait mené par le démon des champs de bataille l'homme aux mille victimes Kirino Toshiyaki le 27 janvier 1868 les troupes de l'empereur et celles du Shogun se retrouvèrent sur les routes principales qui menaient à la capitale impériale celles de Toba et de Fushimi le commandant en chef Kirino mena ses troupes jusqu'au pont de Bungobashi sur la route de Fushimi et lança ses hommes à l'assaut dès qu'il entendit le canon de ses alliés grondés sur la route de Toba faisant pleuvoir le feu des obusiers sur les cavaliers des derniers hommes du Shinsengomi et des troupes de Aizu équipées de lances et sabres aux côtés Kirino avait fait placer des mitrailleurs sur la hauteur surplombant le pont et des tirailleurs sur les côtés lorsque les deux camps le vers les drapeaux pour entamer le combat les hommes de Tokugawa se mirent à déferler comme une vague sur le large pont sabre clair et lance en avant attendant le dernier moment Kirino donna l'ordre aux mitrailleurs de faire feu et ce fut une centaine de chevaux et d'hommes en armure qui s'écroula sous les balles des mitrailleuses Gatling qui les taillèrent en pièces lorsque les fantassins escaladèrent les corps des chevaux et des hommes pour monter à l'assaut ils reçurent les tirs de barrage des tirailleurs en formation qui en firent tomber une autre centaine ordre avait été donné aux artilleurs de continuer le pilonnage et les troupes du Siogun restées à l'arrière subissaient de fortes pertes sous le feu nourri des obusiers et des canons après 20 minutes de ce traitement Kirino leva son sabre et prit la tête du dernier assaut suivi de ses lieutenants les plus fidèles et de ses meilleurs hommes mais aussi de sa femme Hisa chargée de la sécurité d'une escouade d'intendance traversant les lignes ennemies le commandant Hitokiri finit de tailler l'ennemi en pièces combattant du haut de son cheval et frappant tout ce qui portait un uniforme ennemi de son sabre fétiche en moins de 30 minutes on rapporte que Kirino aurait découpé une vingtaine d'hommes de sa main son parent même du fagnon du commandement des Shinsengomi après une heure de bataille le pan Bungobashi avait été pris et près de 1000 hommes massacrés puis fort de ses premiers succès motivé par une soif de sang et de gloire irrépressible l'officier supérieur chevaucha vers le coeur de la bataille de Fushimi où il rejoindra le corps d'armée de Satsuma et prendra part au combat avec ses unités là encore les hommes du shogun se firent taillir en pièces par les mitrailleurs les tirailleurs et les artilleurs avant d'être achevés par les officiers et les hommes de sabre qui avec l'avènement du nouvel empereur ne devaient bientôt plus porter le nom de samouraï le soir du 27 janvier l'armée du shogun avait perdu un quart de ses hommes et était en déroute ceci concluait la première journée de ce que l'histoire nommera la guerre de Boshin Tokoyama Kotaro le général en chef des forces Tokogawa rassembla ses forces et se replia vers Tominomori où le reste de son armée installa son commandement et son campement fort de cette victoire militaire Iwakura Tomomi le premier conseiller de l'empereur put alors communiquer les ordres simples et sans ambiguïté du jeune monarque au chef de guerre de Satsuma Choushu Eto-sa à partir de ce jour où Tokogawa avait attaqué des soldats de l'armée régulière il était lui sa famille et ses collaborateurs considéré comme un ennemi de l'état et de l'empire et devait être détruit par tous les moyens pour légitimer cette nouvelle force militaire comme une armée impériale revenant au ton de la splendeur de ses ancêtres le jeune empereur Meiji noma son cousin le jeune prince Komatsu Akihito Yoshiyaki général en chef de l'armée du Japon transformant cette dernière en armée impériale de fête en cette journée du 28 janvier Kirino reçut sa première médaille de combattant et officier supérieur de la jeune armée de l'empereur et en profita pour déployer ses canonniers et ses artilleurs sur une colline boisée à moins d'une centaine de mètres du campement des troupes du Shogun en parallèle à Kagoshima une bataille navale s'engagea entre les navires de guerre du nouveau pouvoir et ceux de l'ancien régime donnant un léger avantage aux embarcations blindées du Bakufu et tuant un grand nombre de civils à cause de l'imprécision des boulets tirés par les deux parties le soir du 28 janvier Okubo Toshimichi l'un des plus grands ministres de la restauration Meiji dont je vous ai déjà longuement parlé arrivait avec une petite troupe d'intendance et faisait distribuer drapeaux et bannières brodées aux couleurs de l'Empire une grande première depuis des siècles au matin du 29 janvier Kierino et ses troupes s'étaient déployées sur les hauteurs faisant face à la grande plaine de Tominomori traversée par les rivières Takasegawa et Jigawa qui la coupait en trois parties égales parties sur lesquelles les officiers du Shogun avaient décidé de répartir leur troupe il restait deux gros bataillons de Shinsengomi les restes d'un corps d'armée du domaine d'Aizu principalement constitué de lanciers à pied et d'un bataillon de Yugekitaï des tirailleurs équipés de fusils français chasse-pots et de quelques cavaliers lourds rescapés du massacre de la veille en coordination avec le reste de l'état-major Kierino ordonna le début du pilonnage des troupes ennemies dès le lever du soleil les onze mille hommes restants reçurent un déluge de feu et d'acier orchestré par les artilleurs obusiers et canonniers placés en demi-cercle autour des positions du général Sasaki Tadasaburo dernier officier supérieur du Shogun qui lui avait misé sur un ordre de bataille à l'ancienne prévoyant sans doute un assaut des cavaliers et des lanciers de l'empereur en moins d'une heure plus d'un millier d'hommes du Bakufo étaient passés de vie à trépas sans aucune perte du côté impérial vers 10 heures du matin Kelino une écharpe de soie empruntée à sa femme autour de la tête et copieusement parfumée avec son autre colonne favorite leva son sabre et donne à l'ordre de monter à l'assaut tandis que les mitrailleurs et les tirailleurs prenaient place près des rives des deux rivières les cavaliers menés par Kelino effectuaient des attaques éclairs meurtrières lors du premier assaut le commandant en chef passa par le fil de sa lame six jeunes soldats qui après lui avoir tiré dessus sans le toucher le chargé baïonnait au canon il sabra aussi un jeune aristocrate samouraï et cousin germain du dernier shogun à qui il vola la barrière dorsale pour l'enrouler autour du coude son cheval en quatre assauts éclairs Kelino avait tué une cinquantaine d'hommes de sa seule main ses vagues successives étaient entrecoupées des salves meurtrières des mitrailleuses gatling et les hommes de l'empereur qui taillaient en pièces les fantassins ennemis et en début d'après-midi le gros des troupes du shogun ne comportait plus que 5000 hommes désorganisés et terrifiés l'ordre fut donné de battre en retraite et de se réfugier au château de Yodo près de Kyoto sur le domaine du même nom le cortège se mit en branle sous les tirs et les attaques des hommes de Kelino mais là encore en plus de la centaine d'hommes tués pendant cette retraite chaotique le général Sasaki trouve à porte-close le daimyo de Yodo ayant d'entre-temps prêté serment à l'empire et adopté le drapeau des forces Meiji qui flottaient maintenant sur ses remparts le reste des forces du shogun fut contraint de faire demi-tour et toujours sous les attaques sporadiques des hommes de Kelino pris le chemin d'Osaka dernier bastion des chefs de guerre resté loyaux au Tokugawa le 30 janvier au matin le dernier shogun Tokugawa Yoshinobu était arrivé avec ses derniers officiers dont Enomoto Takeaki dans le château de Osaka encerclé par les forces armées impériales après un long discours de motivation de ses troupes leur promettant de combattre à leur côté sabre au poing il partit rejoindre son état-major pour s'enquérir des dernières nouvelles politiques et apprit que l'empereur avait mis sa tête à prix et avait élevé des dignitaires de Satsuma Tosa et Churushu les ennemis jurés à des ronds supérieurs légitimant toutes leurs actions passées contre son autorité l'un de ses aides de camp vint l'informer que la bannière impériale portée par le prince Yoshiaki flottait devant le château et alors le dernier shogun sentant que son dernier combat serait sans doute celui de trop se fit exfiltrer hors des remparts et embarqua sur un navire de guerre américain qui mouillait dans la baie d'Osaka l'USS Iroquois abandonnant ses troupes derrière lui lorsque la nouvelle du départ de leur chef parvint aux oreilles des soldats la grande majorité se rendit sans livrer bataille laissant la forteresse aux mains de Kirino et de ses hommes qui ont laissé repartir une grande partie en échange de leurs étendards un petit groupe d'irréductibles samouraïs et soldats encore acquis à la cause des Tokugawa parmi lesquels figuraient le caporal André Cazeneuve et le lieutenant Jules Brunet dernier conseiller militaire français de la mission envoyée par Napoléon III tenta un dernier assaut qui fut écrasé dans le sang par Kirino lui-même donnant du sabre comme jamais après un grand nettoyage déjà opéré par les impitoyables mitrailleurs de son armée alors que la bataille et la guerre de Boshin touchaient à sa fin le commandant Hitokiri repéra une bannière dorsale portant les emblèmes du Shinsengumi cette milice créée par le shogun pour combattre les assassins impériaux et qui avait causé la mort de certains de ses amis il reconnut l'homme qui portait cet étendard un capitaine aguerri du nom de Yuzan Negishi de la faction de Tonao-Ti et qui avait plusieurs fois attaqué des réunions du Sono-Joi et tué l'un de ses amis sautant de son cheval il vint provoquer l'homme en combat singulier plantant sa bannière impériale dans le sol juste à ses pieds Yuzan blessé et à bout de force retira son étendard et noie le tissu brodé du symbole des Tokugawa autour de son casque après lui avoir laissé un temps de repos pour retrouver son souffle Kirino leva son sabre et fondit sur Yuzan en hurlant lui portant un coup d'une rare violence et fondant son casque de part en part l'homme grièvement blessé se mit à genoux et planta son sabre dans la terre ensanglantée puis il regarda celui qui l'avait terrassé et baissa la tête Kirino leva à nouveau son sabre et lui troncha la tête lui accordant la mort la plus digne qu'un samurai puisse espérer puis il attrapa la tête tranchée de son ennemi et remonta à cheval traversant les dernières lignes de combat arriva devant le commandant Shingoro Araya dernier officier du Bakufu en poste là et jeta la tête tranchée à ses pieds jetant un regard effrayé autour de lui l'homme remit sa bannière à Kirino et se rendit les prisonniers furent conduits à Edo et beaucoup furent libérés après avoir prêté allégeance à l'empereur les daimyo proches du shogun se rallièrent tous au jeune empereur et les politiques ne tardèrent pas à faire de même mis à part l'aventure très brève de la république de Edo sur l'île de Hokkaido orchestrée par Enomoto Takeaki avec l'aide du lieutenant brunet qui fut le dernier bastion de résistance contre l'empire la restauration Meiji fut un succès qui ne dut pas sa réussite qu'aux intrigues de cours mais fit couler beaucoup de sang pour pouvoir construire un nouveau monde dans les semaines qui suivirent Kirino fut nommé général de brigade et reçu les honneurs des mains de l'empereur Meiji lui-même entrant de plein pied en politique aux côtés de son ami Saigo Takamori il lui fut demandé une dernière action d'éclat pour mater le dernier daimyo rebelle celui du domaine d'Aizu et le général Kirino accompagné de sa femme et d'un millier d'hommes suréquipés firent le siège du château d'Aizu Kawamatsu pendant un mois éradiquant toute résistance dans le domaine voyant qu'il était vain de résister et connaissant la détermination de Kirino le seigneur de guerre d'Aizu Katamori Matsudaira signa sa reddition et l'a remis en main propre au général un genou à terre prêtant définitivement allégeance à l'empereur les époux Kirino devinrent des notables proches du gouvernement et se consacrèrent à la pratique des arts martiaux tout en occupant des fonctions officielles auprès des différentes écoles de sabre mais le retour de leur cher empire millénaire ne fut pas aussi rose que prévu toujours emprunt de l'esprit du Souno Jōi qui je le répète encore le veut dire révérer l'empereur expulser les barbares Kirino et ses proches dont Saigo Takamori lui-même voyait d'un très mauvais oeil les dernières réformes du jeune Meiji dans l'abolition des privilèges des samouraïs puis la dissolution de la caste la trop grande ouverture aux étrangers et l'abandon des traditions couplées à un sévère relâchement des mœurs il soutiendra les propositions de Saigo lorsque ce dernier proposera d'envahir la Corée de traquer la corruption et les politiques aux mœurs dissolues alors lorsque Saigo Takamori claquera la porte du gouvernement et retournera dans son fièvre de Satsuma pour y monter des écoles martiales et perpétuer la tradition des samouraïs les époux Kirino le suivirent et participèrent au développement des écoles militaires et professant Kojikenryu cette technique de sabre héritée des temps anciens vous connaissez déjà l'histoire que je vous ai déjà raconté ce repli des derniers samouraïs dans le domaine de Satsuma donna lieu en 1876 à une scission puis en 1877 à la fameuse rébellion de Satsuma durant laquelle l'empereur envoya ses troupes pour mater Saigo et ses hommes don Kirino qui fut l'un des derniers fidèles à combattre sabre au point auprès du seigneur de Kagoshima Le 24 septembre 1877 après des semaines de combat la dernière bataille eut lieu sur la colline de Shiroyama réunissant les 500 derniers samouraïs de l'histoire du Japon contre 30 000 soldats de l'armée impériale Contrairement à ce qu'il avait pu vivre durant la guerre de Boshin Kirino n'avait pas de troupes d'artillerie ou de tirailleurs ayant renoncé à ses techniques héritées des barbares et se présenta sur l'ultime champ de bataille en armure et sabre au point comme le firent tous ses compagnons d'armes dont Saigo lui-même tout juste soutenu par une escouade équipée d'antiques mousquées La bataille fut une boucherie et les hommes de Satsuma se firent taillir en pièces par les 7000 obus qui leur tombèrent dessus et la centaine de mitrailleuses Gatling qui crachaient ses redoutables munitions à la chaîne et fauchaient les combattants avant même qu'ils ne bougent Après une résistance héroïque sabre au point les hommes de Satsuma se retrouvèrent à peine 40 au petit matin dont Saigo et Kerino toujours à ses côtés mais aussi Beppu Shinsuke l'aide de camp du seigneur de Satsuma Lors de la dernière charge au sabre des témoins racontent que Kerino tailla en pièces une vingtaine d'hommes de l'armée impériale et évita les rafales de mitrailleuses en se protégeant avec le corps de ses ennemis A 6h du matin Saigo Beppu et Kerino attaquèrent au sabre avec 6 hommes l'une des fortifications construites par l'armée impériale sous le feu nourri des fusils et Saigo fut blessé à l'estomac et à la fémorale par deux de ses projectiles refusant de mourir de cette façon il demanda à ses fidèles officiers de le conduire au pied de la colline loin des combats et se fit ses poucos devant Kerino et Beppu ce dernier ayant été désigné pour être son assistant son Kaisa Konin chargé de lui séparer la tête du corps une fois le rituel accompli puis les deux hommes reprirent le chemin du champ d'honneur Beppu fut fauché par une mitrailleuse et mourut au sommet de la colline de Shiroyama et Kerino en une dernière charge héroïque fut traversée par une vingtaine de balles de fusils avant de s'écrouler sabre à la main son corps toujours parfumé à l'autre colonne fut ramené à Satsuma par les troupes de l'empereur victorieuses avec ceux de Beppu et de Saigo où ils furent inhumés au cimetière de Nanshu dans l'actuelle ville de Kagoshima certains samouraïs du dernier bastion de rébellion furent exécutés mais par souci de cohésion nationale l'empereur gracia les hommes de troupes de Saigo ainsi que leur famille et réhabilita même le daigno de Satsuma quelques années plus tard Hisa bénéficia de cette grâce et put rentrer à Kagoshima où elle éleva leurs trois enfants et se consacra à l'enseignement des arts martiaux et à l'écriture elle vécut une vie heureuse au milieu de ses enfants et s'était nite en 1920 à l'âge de 79 ans toute sa vie elle portera de l'eau de colonne rejet égalé et le foulard qu'elle avait donné à son mari avant la bataille de Fosimi Kirino Toshiaki bien qu'il fût le plus célèbre des quatre Hitokiri n'est pas celui dans la pop culture où la littérature s'est le plus emparée à sa cause de ses concessions à la politique ou de ses compromissions avec la modernité toujours est-il que son héritage est bien moindre que ses trois amis assassins même s'il est le seul à apparaître sur les peintures Kiyoë de l'époque lors de ses différentes batailles victorieuses cependant on peut le voir apparaître dans le manga de Morita Kenji Getsumeiseki Sayonara Shinsengumi qui traite de la fin du Bakomatsu et de la chute du shogun il apparaît comme personnage très secondaire dans le titre Red Living on the Edge de l'auteur Moraida Kenichi comme commandant en chef de l'armée impériale mais où il n'est nullement fait état de son passé d'assassin mais la plus belle évocation de sa vie revêt les traits du magnifique acteur Ogata Ken dans le splendide film de Misumi Kenji sorti en 1974 Okami médiéval et de ses héros dans un drame guerrier romantique poignant et sans esbrouf Parfois lorsqu'on se promène dans l'ancien domaine de Satsuma l'actuel Kagoshima on trouve un slogan qui fait la réclame d'un restaurant de pornoir ou d'une marque de shochu à la patate douce et qui utilise la figure d'un guerrier redoutable sabre au poing et foulard noué autour de la tête et même si son nom n'est plus écrit les amoureux de cette époque fascinante savent bien qu'il s'agit de Kerino l'assassin devenu général héros et traître mais toujours symbole de force et de valeur que les habitants de Kyushu n'ont pas forcément laissé derrière eux Voilà c'était le dernier volet de cette série de portraits consacrés à ceux que l'on appelle aujourd'hui les quatre hitokiri du Bakomatsu personnages sombres et fascinants tombés dans les oubliettes de l'histoire mais tellement important pour qui s'intéresse à cette période charnière de l'histoire du Japon moderne j'espère que leur vie pour le moins extraordinaire vous auront passionné autant que leur écriture m'aura transporté et donné quelques clés supplémentaires pour mieux comprendre cette époque fascinante de la restauration Meidi je vous quitte toujours imprégné de ce sentiment paradoxal mêlé de fascination et de crainte que suscitent les anti-héros qui firent de la mort leur profession souvent dans l'ombre des grands hommes et des grands changements voilà je vous laisse j'espère que cette vidéo vous aura plu et appris quelque chose sur ce pays qui quoi qu'il en soit reste le mien si mes contenus vous plaisent n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait de liker de commenter de partager et si vous le pouvez et le voulez me laisser un petit pourboire sur Tipeee Utip ou par le biais des Super Sanks juste sous la vidéo vous pouvez rejoindre l'unité Satsujin pour voir les vidéos en avance et discuter avec moi me rejoindre sur mes réseaux sociaux Twitter Instagram Facebook TikTok ou aller faire un tour sur la boutique Satsujin.fr où vous trouverez mes livres que je vous dédicace à la demande les CD des musiques de la chaîne et des t-shirts sérigraphiés et produits en quantité très limitée confectionnés par mes soins et envoyés dans des petits emballages bien sympathiques allez je vous laisse d'autres dossiers perdus dans la nuit des temps m'attendent alors à très bientôt Matane Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501